Bienvenue dans Roux Like Driver, un jeudi de plus, pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme, et aujourd'hui nous allons parler d'un grand chanteur de R&B, d'une légende de R&B américain, on va parler de Usher, et je ne pouvais pas faire cette émission sans l'une de nos légendes de R&B français, en tout cas de ceux qui en parlent, pas de ceux qui chantent, voilà, Monsieur Hubert, Hubert comment vas-tu ? Salut Driver, ça va et toi ? Ça va en pleine. Un vrai plaisir d'être là. Mais content, je ne pouvais pas la faire sans toi cette émission. Non, je l'aurais mal pris, je le lis. Ok, au moins comme ça c'est clair. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que mon livre J'étais là est disponible, le lien pour l'acheter tout simplement sera dans la description, que mon nouveau single Buju Banton featuring LMK est disponible sur toutes les plateformes de streaming, et le clip est sur Youtube, et ce sera tout pour l'instant. Mais je me permettrais de dire que ton couplet est fabuleux. Oh merci beaucoup. Mais vraiment. Ça me fait plaisir. J'adore. Ça me fait plaisir. Et le couplet d'LMK est magnifique. Oui, aussi. Voilà. Mais elle n'est pas là, je ne peux pas le dire. Voilà, c'est vrai. Très bien, donc nous allons parler d'Usher. On va commencer par les débuts, et lui par contre les débuts, ça commence très très tôt. Oui. Voilà, c'est un chanteur précoce. Il est né à Chatanoga, dans le Tennessee, et c'est un endroit, un peu comme son nom l'indique, où il n'y a pas grand chose. Mais lui, il commence à chanter très tôt, et ses parents, notamment sa mère, voient qu'il y a un talent. Il danse, il aime beaucoup Michael Jackson, comme beaucoup de gens, c'est une influence. Donc il fait un peu le Michael Jackson à la maison. Sauf que, contrairement à la France, quand on est aux Etats-Unis, et que tu fais Michael Jackson, les parents se disent, tiens, tiens, il y a quelque chose à faire. Et du coup, ils vont déménager à Atlanta, qui est une ville où il se passe un peu plus de choses quand même qu'à Chatanoga. Et voilà, on connaît le cursus, les talent shows, les émissions et tout ça, et même des scènes ouvertes où il peut chanter. Tout ça va l'amener jusqu'à intégrer un groupe de R&B, qui s'appelle New Beginning. Voilà. Et ils vont enregistrer un album que je n'ai jamais écouté. Alors, moi je l'ai écouté, mais l'album n'est pas sorti quand Usher était encore là. Ils l'ont sorti après, quand Usher a eu du succès, parce que c'est devenu Usher fit New Beginning, ou New Beginning fit Usher. C'est devenu comme ça, ouais. Ah, ils ont tout... L'exploitation. On va dire que c'est du sous New Edition. Ok. Et c'est pas désagréable, mais ça aurait pas fait un boom, quoi. Et puis on est sur Usher qui a 12-13 ans, c'est pas génial. C'est pas désagréable, c'est pas génial. Tu mets ça à un barbecue, bon bah ça passe. Je vois. En tout cas, comme tu l'as dit, l'album ne sortira pas à ce moment-là, et il quittera le groupe, et il continuera, toujours avec sa mère qui est toujours là, qui veille derrière, à faire des talent shows, et notamment une émission qui s'appelle Star Search. Alors, si tu me permets, Star Search, c'est Edgy Alexander qui l'a amené, qui était le garde du corps de Bobby Brown, qui avait repéré Usher dans un talent de show sur Atlanta. Il était parti voir la mère d'Usher, il dit, mais votre fils, c'est une star, en fait. Parce qu'il a vu comment Usher chantait, et surtout, on en parlera plus tard, mais surtout cette capacité à pouvoir, à leur draguer, entre guillemets, toutes les femmes qui étaient dans le public. Et souvent plus âgées que lui. Et souvent plus âgées que lui, il est très milf à cette époque. Et surtout son grand sourire, qui sera sa marque de fabrique, et Edgy Alexander, il se dit, écoutez, laissez-moi m'occuper de votre fils, je vais lui faire faire des talents de show, et après on va voir ce que ça donne. Et quand il l'emmène à Star Search, il dit à quelqu'un, et là je vais te laisser reprendre, il dit à quelqu'un spécial de venir, je te laisse en parler. Et c'est L.A. Reid de La Face, donc le fameux label où il signera. Et L.A. Reid viendra à cette émission, il sera charmé par le talent d'Escher, mais L.A. Reid, lui, il dit que tout se passe dans son bureau, et il faut venir chanter dans son bureau, c'est là. C'est comme ça, lui c'est en live, les démos, tout ça, tu peux nous bluffer, tu peux avoir un bon ingénieur du son, tout ça. Lui, il veut que tu chantes en live. Donc, en gros, par rapport à ce qu'il a vu dans ce talent show, il dit, rendez-vous dans mon bureau, voilà, vous venez, et Escher va chanter devant moi. Alors j'avais vu un espèce de reportage à l'époque sur MTV, où Escher racontait cette période-là, et il disait qu'il avait une botte secrète. Les moments où il devait convaincre comme ça, donc il a chanté, Escher était déjà très puissant vocalement déjà quand il était jeune, il a chanté, et il disait qu'il avait une façon de bouger sa jambe comme ça, un peu sur le côté tout ça. Et il dit que quand il bouge sa jambe et la main un peu sur le côté, et qu'il serre son poing gauche. C'est du Michael Jackson, en fait. C'est ça. Il se dit que là, là, c'est bon, je vais gagner. Et elle a fait ça, et L.A. Reid a dit, on le signe ! Alors, L.A. Reid le raconte d'une manière aussi, dans une interview que j'ai vue, où il dit qu'Escher chante, il a repris une chanson de Boyz II Men, je sais plus si c'est End of the Road. Donc déjà, il est au bon endroit, et en fait, L.A. Reid lui a dit, attends, attends, bouge pas, il s'en va, il fait le tour des locaux de La Face, il revient, il a ramené toutes les femmes qui travaillaient. Exactement. Et là, Usher... Et il le dit dans son livre, L.A. Reid, ça. Et là, Usher a fait ce qu'il savait le mieux, en fait. Il s'est mis à séduire les femmes pendant qu'il était en train de chanter. Il a dit, ok, bon coup, c'est parti. Le poing serré, la jambe sur le côté. Là, il est bon, il est bon. Voilà, et voilà, il signera chez La Face. Et... On est 93, là. Voilà, le reste est historique, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, moi, à ce moment-là, je ne sais pas qui il est, rien du tout. Et la première fois que j'entendrai Usher, ce sera en 1993, dans la bande originale du film Poétique Justice, avec un morceau qui s'appelle Call Me a Mac. Un clip et tout. C'est ressenti en single. Je vois un petit garçon qui dit, appelez-moi un Mac. J'ai dit, mais comment est-ce possible ? Donc déjà, elle a attiré l'attention. La chanson était cool. Mais, on ne va pas se mentir, dans cette bande originale, il y a eu beaucoup de chansons qui étaient au-dessus de celles de Cher. Donc, je le trouve juste cool, mais je ne m'attends pas à ce qu'il explose, en fait. C'est potentiel, chanteur à potentiel. C'est comme ça que je le vois. Et puis, alors là, c'est facile de le dire avec le recul maintenant, mais on est sur un problème qu'on va retrouver un peu plus tard. C'est que, comme tu as dit, 13 ans, Call Me a Mac. C'est moi qui gère toutes les meufs. Je les fais tourner. Si tu n'es pas content, je vais voir ta pote. Ce n'est pas une chanson pour un mec de 13 ans. Exactement. Et quand tu es plus âgé que lui, tu as du mal à prendre la chanson au sérieux, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, ouais, sympa. Mais dans le truc, dans la même BO, il y avait TLC, qui avait un super morceau. Il y avait... Mais c'est une super BO. Mr. Grimm, qui avait un single avec Warren J. Net Dog incroyable. Il y avait le Dog Pound, qui avait un morceau de dingue. Il y avait Tupac, qui avait un morceau de dingue. Donc, tu vois, tous ces gens-là, ils passaient avant Escher, pour moi. Pour beaucoup, d'ailleurs. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, ils se retrouvent dans cette BO, qui est un film qui marche, une BO qui marche. Ce n'est pas un mauvais morceau, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Ce n'est pas un mauvais morceau. Franchement, c'est bien. Mais quand on comprend les paroles, on est un peu... On se dit, ouais, mais bon... T'as 13 ans, me dis, me la fais pas à moi. Voilà. Mais bon, du coup, on avance dans sa carrière. Et il y a quand même quelqu'un qui cartonne dans le monde du R&B. Du côté de New York, c'est Puff Daddy. Chez Uptown, il a fait plus que ses preuves. Ah oui. En bossant sur Mary J. Blige, sur Joe Dessy, entre autres. Guy. Voilà. Guy. Il a fait ce... Groupe d'amour. Moi, c'est Joe Dessy. Ouais, mais t'as un amour pour Guy aussi. Non, Guy, ça tue. Mais Joe Dessy, c'est complètement fou. Bref, Puff Daddy est connu pour avoir bossé sur toutes ces personnes-là. Et du coup, même après, quand il va créer Bad Boy... Alors, bien sûr, quand on pense à Bad Boy, on pense à Biggie. Mais il y a énormément de R&B chez Bad Boy. Donc, Puff Daddy a toujours eu cet amour pour le R&B et cette science pour le R&B. Bien sûr. Parce que là, on cite des noms, mais c'est le succès. Quand il se retrouve chez Bad Boy, il fait Total, il fait Face Event, ça cartonne. Il fait One Twelve. Il fait One Twelve, ça cartonne. Toutes ces choses-là. Donc, en gros, La Face va confier la production exécutive du premier album d'Escher à Puff Daddy. Il le fait parce qu'il a peur. Parce que Escher, en fait, il est en train de muer. Et donc, La Face dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais en faire de lui ? Il n'est pas bon avant au moins deux ans. Je vais perdre de l'argent. Et Puff Daddy... Sur la même chanson, il peut avoir trois voix. Exactement. Exactement. Et donc, La Face, il voit Puff Daddy, il dit, mais tu sais que la star que tu as vu en lui est toujours là ? C'est juste qu'il faut s'en occuper et faire comme il faut. Passe-le-moi. Je m'en occupe. Donc, il l'envoie à New York. Exactement. Bon. Alors. Comment vous dire que ce passage à New York... Ce n'est pas son moment préféré, Escher. Il l'a dit plein de fois. Il n'y a pas que sa voix qui est en train de muer. Non, mais en gros, quand tu disais tout à l'heure, en parlant du morceau Call Me a Mac, qu'il y avait un problème entre son âge et les textes, ça n'allait pas ensemble. Mais là, il y aura carrément son lifestyle, sa vie. On va le faire vivre comme un adulte alors que c'est un enfant. Il n'a même pas le droit de rentrer en boîte normalement. Exactement, mais on va le faire rentrer en boîte. Il va voir des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Et faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire aussitôt. Aussi. Voilà. Et Pev Dady va l'amener partout. Pev Dady, pour lui, c'est son pote. Ils ont le même âge. À l'aujourd'hui. Je t'emmène partout. C'est ça. Ça va être un peu le problème aussi de l'album. Parce que finalement, il y aura beaucoup de morceaux qui ne sont pas teenagers. Du tout. Mais pas du tout. Des morceaux carrément très sexes. Que des personnes qui ont 10, 15 ans de plus que lui. Qui lui ont écrit. Et du coup, les artistes qui sont derrière aux manettes à l'écriture ne se sont pas adaptés. C'est des adultes. Mais il y a des adultes qui s'adaptent. On dit ok. Non mais là, pas du tout. Lui, il a 13 ans. Bon là, il n'a plus de 13 ans. Mais il a 13 ans. Tu dois lui écrire des textes. Voilà. Rappelle-toi, toi, quand tu avais 13 ans. Sauf qu'eux, ils arrivent. Les mecs, ils ont 25 ans, 30 ans. Les mecs qui écrivent, ils écrivent comme j'ai 25 ans, 30 ans. Et pourtant, c'est des stars de la chanson de l'écriture. Parce qu'on parle de Devante Swing. On parle de Al Bichour. On parle de... C'est Chancey Hannibal de Blackstreet. Il me semble que c'est lui qui a fait le morceau High Will. Donc on parle de stars, tu vois, qui savent écrire. Mais ils n'ont pas su s'adapter à l'âge. Non. Et c'est peut-être aussi la posture qu'a voulu mettre Puff Daddy à Usher. Usher en parle très bien en disant, moi, en fait, à cette époque-là, j'avais pas le droit de sourire. Je devais toujours être en visage fermé. Il portait des trucs en cuir. En fait, il a voulu en faire comme un membre d'OJDC, mais un peu extérieur, tu vois. Et ça colle pas avec Usher. Non. C'est pas ça qu'on veut voir. Il est trop jeune. Ben oui. On a du mal à y croire, en fait. Mais bon. Nous, on est français. Ça fait que quand l'album sort, moi, je me mets sur MTV. Voilà, l'album Usher qui porte son nom. Je me mets sur MTV et je tombe sur les clips de Can You Get With It. Can You Get With It ? Can You Get With It ? Et moi, je suis pas dans les paroles. C'est une période où je comprends moins l'anglais qu'aujourd'hui. Donc du coup, je suis dans la forme. Et là, j'entends du Joe Dessy. Je suis content. Je veux dire, moi, je suis comme un fou. Et le clip, par contre, le clip, il a quelque chose d'enfantin. Parce que le concept, c'est vraiment Pev Daddy qui vient avec une voiture. Et je vous reparlerai de cette voiture parce que c'est important. Dans la Guériscos West Coast. Je ramène tout à la Guériscos West Coast. Vous avez remarqué. On est sur Usher du R&B. Est-ce que c'est la même qui est sur le roule avec Driver ? C'est un truc comme ça, lowrider comme ça. Pev Daddy qui vient en lowrider. Usher est à l'école. Et justement, Pev Daddy, Usher galère. Il est au fond de la classe, à côté de la fenêtre. Une place que j'ai bien connue. Usher galère et tout. Et Pev Daddy est en bar, en voiture. Et il klaxonne. Donc il regarde par la fenêtre. Et Pev Daddy dit à Usher, viens et tout. On va rider quoi. On va se balader. Et il se sauve de l'école. Et Pev Daddy conduit. Et Usher est en train de chanter la chanson et tout. C'est une grande ride et tout. C'est magnifique. Maintenant, il faut savoir une chose. Ce clip a été tourné à Los Angeles. Cette voiture appartient à un gangster. Un South Side Crip. Qui s'appelle Kifidi. Vous me voyez venir. Kifidi fait partie des 3-4 personnes qui étaient dans la voiture de ceux qui ont tué Tupac. On dit que c'est Orlando Anderson, a.k.a. Baby Lane, qui a tué Tupac. Kifidi est l'oncle du meurtrier de Tupac. Tous ces mecs-là dans la voiture sont les South Side Crips. Ceux qui auraient assassiné Tupac. C'est un gang qui était en guerre avec les mob Pyro. Donc le gang de Shug Knight. Et c'est surtout ceux qui faisaient la sécurité de Bad Boy à Los Angeles. Et voilà, cet album sort en je ne sais plus quelle année. 94. Voilà, 94. Et déjà, on voit que Puff Daddy est en relation avec Kifidi puisqu'il prête sa voiture. Donc voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais que vous lisez entre les lignes et que vous reliez des choses. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, même si Usher, il n'a rien à voir avec tout ça. Non. Il y a des liens, des ramifications qui font que, voilà. C'était mon quart d'heure. Isco, Isco, Bad Boy, Defro. Vous savez que ça arrive tout le temps dans chaque émission. Mais bon, on va continuer sur Usher. En tout cas, voilà. Moi, quand je vois ce clip-là, je suis conquis. Ah, je suis content. Ah, c'est le mec qui faisait Call Me A Mac. Je suis comme un fou. La musique, je dis, c'est du Joe Dessy. Je regarde. Mais c'est des Vente Swing de Joe Dessy. Ah, je suis comme un fou. Je suis heureux. Putain, t'as la Tollbox qui arrive. La Tollbox. Et je m'en récompte beaucoup plus tard, mais Beatbox à la Timberland. Oui. Et je pense que Timberland a participé à cette production-là. Mais comme c'est l'époque où il était exploité par les Vente Swing. Je pense que le mot exploité est encore trop faible. C'est vrai. En tout cas, voilà, son nom, je crois, n'apparaît pas. Mais je reconnais son beatbox, en fait. À un moment. Mais c'est un morceau incroyable. Ce morceau est fabuleux. Après, moi, je ne l'ai pas vécu comme toi. Parce que moi, cet album, je l'ai découvert par la suite. Et en effet, j'ai adoré Can You Get With It. Je trouve même que c'est clairement le hit de l'album. Et en vrai, même si on peut dire, ouais, c'est dérangeant parce qu'il parle de Sex Friend. Alors qu'il a 14 ans, il parle de Sex Friend. Can You Get With It, it's like that. It's only a sexual thing. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Alors, oui. Après, peut-être que pour la jeunesse d'aujourd'hui, ça a plus de sens. Parce qu'ils sont plus loin que nous à leur époque. Peut-être. Mais il n'est pas sorti aujourd'hui. Mais il n'est pas sorti aujourd'hui. Et en fait, je me dis, mais... Mais ce n'est pas le Shirk. Même dans les autres albums, il n'est pas comme ça, en fait. Ouais. Donc je me dis, c'est incroyable qu'il est très... En fait, il est bad boy. Ouais, il est complètement bad boy. Je dirais même, il est Joe Dessy. Tu l'as dit tout à l'heure. Peuf Daziel a voulu en faire un autre membre de Joe Dessy, en fait. Et cette chanson, elle va carrément dans ce sens-là. Ce qu'il chante, c'est Casey et Jojo qui auraient pu le chanter. Ah bah oui. Mais clairement. Et ça aurait été une super chanson. Mais la chanson est magnifique, de toute façon. Mais comme je l'ai dit, au moment où ça sort, je ne suis pas sur les paroles. Donc ça ne me dérange pas. Contrairement à Call Me A Mac, déjà le titre. C'est vrai. C'était trop facile à comprendre pour un Français. Et là, c'était bizarre pour moi. Mais, can you get with it ? Et puis comme je t'ai dit, je suis tellement fan de Joe Dessy. Moi, j'entends le prod de Devante. Je suis content. Après, on va rentrer plus dans l'album. Mais est-ce qu'au final, il n'est pas victime de son côté séducteur qu'il affiche depuis le début ? Et qu'on a dit, on va faire un album de séducteur. Oui, mais je pense qu'il fallait faire un album de séducteur. Mais séducteur de 14 ans. Tu vois ce que je dis ? Oui, non, mais d'accord. Je t'emmène au McDo, on fait un cinéma. On va coucher ensemble. Ce n'est pas ça, en fait. Brisons le tabou directement. Ce que Chris Brown a fait sur son premier album. Mais même pas Chris Brown, il l'a fait sur son premier album, mais plus tard. Mais en vérité, brisons le tabou. Ce qu'il va faire, Usher, sur son deuxième album. Tout simplement. Il va revenir à la raison. On va en parler après. Mais voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans cet album-là. Moi, j'achète l'album juste parce qu'il y a Can You Get Will It. Quand je l'écoute, je cherche, en fait, d'autres choses dans la veine de Can You Get Will It. Et je ne trouve pas. Après, je vois qu'il y a le nouveau clip, Think of You. En tout cas, moi, je le vois dans ce sens-là. Il me semble... Je ne sais pas s'il est sorti avant ou pas. Think of You, c'est en deuxième. Et c'est Donnell Jones qui a l'écriture, d'ailleurs. OK. Ben, moi, je vois ça. Alors, je suis content parce que j'entends un petit sample de Craig Mack et tout. Tu vois la sauce Bad Boy, elle est là. Elle est là dedans. Mais je trouve ça juste cool. Think of You, elle est cool, la chanson. Oui. Mais moi, je suis rassuré Can You Get Will It. Et je me dis, merde. Et quand j'écoute l'album, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, moi, encore une fois, je le reprends par la suite. Et je suis déçu sur le fait que ce n'est pas un album d'ado. C'est un album d'adultes et OK. Mais je trouve que j'ai été plutôt méchant sur cet album. On en avait parlé dans une autre émission. On avait un petit peu descendu. Et en fait, je trouve qu'il y a des morceaux super cool. Tu vois, You Took My Heart and Ran Away. Je trouve que ça fait très ado. Le mec qui a sa première rupture amoureuse. On a tous connu des ruptures amoureuses au collège, au lycée. C'est pas bon, pas bon. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Slow Love, c'est très sexuel. Mais quand même, il y a des choses super cool. Smile Again aussi est très soft et très doux. Il y a du bon. Et il y a du vraiment ado. Mais on est d'accord sur le fait que l'album, dans l'ensemble, est beaucoup trop adulte pour lui. Après, moi, on en parlait tout à l'heure à Antenne. Dans ce truc de « On a été peut-être trop durs avec ce premier album », en fait, c'est que maintenant qu'il a une grande carrière et tout, il a sorti des albums qui sont en dessous du premier aujourd'hui. Donc, oui, finalement, si je dois faire un classement de ses albums, il sera loin d'être dernier. Ça, c'est sûr. Donc, il remonte. Mais en vérité, moi, je repense à l'époque où il est sorti. Non. Il y avait trop de belles choses en R&B à ce moment-là. Ça, c'est vu au niveau des ventes. Voilà. « Puff Daddy », quand il produit quelque chose, c'est dans le top. Normalement, c'est l'explosion. Cet album, sa meilleure place, 160e au top album. Voilà. C'est pas une production « Puff Daddy », c'est impossible que ça fasse ça. Donc, ça veut dire que les gens ne captaient pas. Alors, aujourd'hui, avec toute sa carrière, c'est un album qui a fini « Disque d'or ». J'ai vu sur Internet. Ah, il est or, ça y est ? Or, depuis 2014. Ah, mais oui, il est à 500 000. Oui, pardon. Moi, je pensais en diamant, mais non. Non, non, non. Or, 500 000. Voilà. Mais voilà. Oui, c'est par la suite. Par la suite, parce que c'est devenu le grand rusheur. Donc, 20 ans plus tard. T'as un collectionneur, tu vas aller acheter l'album. Voilà. Mais sur le moment, c'était un flop, en vrai. Ah bah oui. 160e au top album, c'est un flop. Et Puff Daddy, le Puff Papa, tu le payes pas avec 3 euros. Ça veut dire qu'il a dû prendre une sacrée somme. Au final, ça n'a pas marché. Compliqué. Mais c'est pas nul. Loin de là. Ah non, non, bien sûr. Voilà. Et surtout, je continue à dire, artiste à potentiel. Parce que moi, Can You Get With It, c'est un truc de ouf pour moi, vraiment. Ah mais je suis d'accord. C'est un morceau que j'écoute encore, j'ai dans mes playlists. Disons-le clairement. Si on fait un top 10 sur Shirt, Can You Get With It est dedans. Clairement dedans. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que je ne suis pas, je ne le boule pas. Non mais je suis d'accord. Je me dis, voilà, ce mec existe dans un coin de ma tête. Et s'il revient, j'écouterai l'album, c'est sûr. Voilà. Donc il va falloir bosser sur ce deuxième album. Ça a été une galère. Voilà. Mais je suis obligé de raconter l'histoire de Germaine Dubry. Oui. Qui est très importante. Germaine Dubry, jeune producteur, très jeune producteur, qui produit Criss Cross, rat de marée sur la planète. Pas qu'aux Etats-Unis, sur la planète. Et c'est marrant aujourd'hui, avec le temps, je rencontre beaucoup de rappeurs français connus qui disent, moi, mon premier truc de rap que j'écoutais, c'est Criss Cross, notamment Soprano, qui le disait dans une interview ou deux. Il dit, moi, quand j'ai vu Criss Cross, j'ai dit, je vais être rappeur. Et voilà, moi, Criss Cross, je les ai vus arriver, parce que je suis plus âgé que Soprano. Et je me disais, j'étais déjà rappeur à ce moment-là. Est-ce que tu mettais ton jean à l'envers ? Non. C'est interdit. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, tu vois. Et le truc, c'est que Criss Cross, c'était un rat de marée. On a vu deux petits garçons qui avaient, à quinzaine, faire des morceaux comme Jump, Warm It Up, tout ça. Et faire le tour du monde jusqu'à faire une tournée avec Michael Jackson, ouvrir première partie et tout ça. Donc, rat de marée énorme. Germaine Dupri, qui était leur producteur, n'était pas beaucoup plus âgé. C'est ça qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que lui, il devait avoir 18 ans. Quand eux, ils avaient 15 ans, un truc comme ça. Bon, c'était leur grand quand même. Mais un producteur qui vend des millions, il a 18 ans à ce moment-là. C'est complètement dingue. Donc, il est là. Il faut savoir que Germaine Dupri a un égo quand même à ce moment-là. Ça cartonne, c'est grâce à lui. Parce qu'il a fait toutes les musiques et tous les textes. Le concept de pantalon retourné, c'est lui qui a tout pensé. Donc, pour lui, je suis le meilleur. J'ai 18 ans, j'ai fait ça. Donc, il vient, il traîne dans les studios de La Face, donc la belle de L.A. Reed et Babyface. Et il est là, il se la raconte. Il dit, je suis Germaine Dupri, vous l'avez vu et tout. Et là, c'est Babyface, chanteur de R&B. Quand je dis chanteur de R&B, c'est pour dire, l'image qu'on a du rappeur, c'est, ouais, je me la raconte. Et le chanteur de R&B, on se dit qu'il est très calme, tout ça. Surtout Babyface. Voilà, Babyface, c'est très, très propre. Et il lui dit, ça va, ouais, oui, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, ben, je suis Germaine Dupri, c'est moi qui ai fait Criss-Cross. Alors, quand est-ce qu'on bosse ensemble ? Et là, Babyface va lui dire, ah, c'est toi qui as fait Criss-Cross ? Ah, c'est bien. Mais c'est peut-être un coup de chance. Donc, quand on reproduit un deuxième truc qui marche, reviens nous voir. Parce que là, t'as peut-être eu de la chance. Rappelons que Babyface, c'est introducteur à succès. À succès, énorme. Il n'a pas eu un coup de chance, il a fait énormément de chansons qui cartonnent à ce moment-là. Et Germaine Dupri, il prend mal, bien sûr, avec son égo et tout. Mais ça le force à travailler, il veut prouver à Babyface que c'était pas un coup de chance. Il va produire le groupe X-Cape, qui sera un carton aussi. Et quand il viendra, il reviendra donc chez La Face en disant, « Voilà, j'ai fait X-Cape, ça cartonne. » C'est plein coup de chance maintenant. Et Babyface dira, « Hum, c'est vrai. » Voilà un morceau de TLC, « Baby, 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 si tu peux faire un remix, c'est cool. » Il lui donnera d'abord un remix. Il acceptera, le remix est super. Et à partir de ce moment-là, la confiance va être installée et tout. Et c'est là qu'il dira, « Bon, j'ai confié Usher à Puff Daddy, il en a fait un adulte alors que c'était un gamin. Toi, qui m'as l'air d'être un spécialiste des gamins, avec Chris Cross et X-Cape aussi, elle était jeune dès le premier album, il dit, « Je vais te confier Usher. » Fais quelque chose de bien. Il faut que ça marche cette fois-ci. Et c'est vrai que, si le deuxième album d'Usher ne marche pas, et je le dis souvent ici dans Rolex Driver, l'importance du deuxième album, là, s'il ne marche pas, je pense que c'est fini. Ça aurait été terminé. Voilà. Donc, on lui confie Usher. Il faut savoir qu'Usher, après la défaite de ce premier album, le flop total, il est retourné en cours. Il est retourné à l'école. Sa mère lui dit, « Tu retournes à l'école et il faut que tu sois diplômé. » C'est beau quand même. Super moment. Donc, il est retourné au lycée. Il a eu son diplôme. Et il a continué les talents de show, en fait. Il a continué à faire un truc jusqu'à ce que German Dupree lui dise, « Bah, écoute, moi, je vais bosser avec toi. » Voilà. Allons-y. Allons-y. Et tu vas voir ce que c'est que la différence. Tu sais l'amour que j'ai pour Puff Daddy. Ouais. Puff Daddy, c'est mon préféré. Ouais. Mais là, on est passé sur quelqu'un qui a compris les jeunes. Exactement. C'est un spécialiste des jeunes. Par exemple, Chris Cross, il y a zéro insulte. Insulte dans l'album. Je parle du premier. Après, ils grandissent. Ça commence un truc. Tu vois leurs yeux un peu fermés. Tu comprends. Ils ont pris quelque chose avant le clip. Voilà. Mais premier album, il n'y a pas une grossièreté. « Bah, waouh », qui sortira plus tard, c'est la mode des rappeurs avec des chaînes en or, tout ça. Il dit « Ouais, toi, on va te mettre un Mickey Mouse. » Parce que tu es jeune. Il faut que ça parle à ton public et tout ça. Donc, il a la mentale. Il sait comment on bosse sur les jeunes. Exactement. Donc, c'est là où il va prendre un cher chez lui. Il faut savoir que Chris Cross, il a tout fait dans son studio, dans sa chambre. Mais sa chambre, chez sa mère. Donc, voilà. Donc, il va dire un cher, tu viens chez moi, donc chez ma mère. Il est millionnaire. Mais reste chez sa mère. Ça, c'est incroyable. C'est beau. C'est beau. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est dans le bouquin de Germaine Dupri, c'est qu'il dit qu'à ce moment-là, le cher est en pleine puberté. Donc, il a plein de boutons partout dans le visage, comme ça. Et il dit « Je l'ai confié à ma mère. Ma mère est une femme. Elle connaît tous les produits. Elle lui dit « Tu règles ce problème, maman. » Et c'est avec tous les jours, elle lui mettait des produits, des trucs. Et après, ça allait mieux. Il dit « Très bien. » Pas de boutons. Voilà. Et ils ont commencé à bosser chez la mère de Germaine Dupri, dans la chambre de Germaine Dupri. Son studio était là-bas à l'époque. Et voilà. Ça va donner des choses dont on va parler. Donc, l'album « My Way ». En 97. 97. Est-ce que toi, Hubert, tu l'écoutes à cette période-là ? Moi, le premier morceau de Cher que j'entends, c'est pas tout l'album, mais le premier morceau de Cher que j'entends, c'est « You Make Me Wanna ». Voilà. Comme tout le premier single de ça. Voilà. Et je l'entends sur une radio dont on a énormément parlé entre nous, sur AdoFM. Exactement. Et je connaissais absolument pas. Et quand j'entends « You Make Me Wanna », déjà le début. Incroyable. Mais c'est-à-dire que je suis ado, et pour moi, le R&B, c'est un truc de fille. C'est sympa, mais c'est pour les filles. Et là, je me dis « Ouais, on est sur un beat un peu plus agressif. » Un peu plus up-tempo. Et c'est fabuleux, en fait. J'entends un mec, donc Usher, je savais pas, mais qui se balade sur l'instru et on a l'impression qu'il pose un peu au feeling, alors que tout est cadré comme il faut. Et je me dis « C'est fabuleux ». Et mon amour de Cher arrive dès que je l'entends, en fait. Dès que j'entends ce morceau, je dis « Ok, j'adore ce mec-là ». Moi, c'est un choc. Quand j'entends ce morceau, donc moi, je suis toujours branché sur MTV, et il y avait Soul of MTV, donc l'émission R&B, et je tombe sur ce clip, ce morceau, je me dis « Ah, il a grandi déjà. Ah, il est musclé. Oui, il est musclé maintenant. C'est ce qu'il avait changé, il a grandi. Il est en abdou. Voilà. Et je me dis « Ah, mais le morceau, la guitare, en fait. La guitare sèche derrière et tout. La prod. Je vois German Dupri. Je suis un grand fan de German Dupri. Tu vois comment t'es fan de Peuze-Dadi ? » Ouais, ben je sais. Je suis fan de German Dupri comme ça. Je sais, parce que tu dis à tout le monde que c'est ton tonton. C'est mon tonton. Et le truc, c'est que je le vois, je l'entends, il y a ses voix dessus et tout, et je suis content ! Et je me dis « Et le morceau tue ! » Et là où je suis encore plus content, c'est que habituellement, je vois des choses sur MTV, et elles restent sur MTV. Sauf que là, le morceau, il rentre dans les radios françaises. Il rentre sur les chaînes de télé françaises. Il n'y a pas sur boulevard des clips, l'émission sur la scie qui passait des clips en bouche. Exactement. Et là, je suis trop content. Je me dis « Il est en train d'exploser mondialement ! » Le mec de « Call Me a Mat » ! Le mec de « Chatanoga » ! Et c'était un truc de fou ! Et la chanson, elle tournait de dingue ! Et j'en parle souvent dans d'autres émissions ou je ne sais plus quoi, des interviews, mais il existe une version où Fab rappe sur cet instruit pour une mixtape. Et je pense que c'est trouvable sur internet aujourd'hui, je pense. Incroyable ! Ça devait être pour une mixtape qui n'est jamais sortie, mais je pense que quelqu'un la lit ou je ne sais pas. Mais incroyable ! Bref, ce morceau, moi je prends une claque, l'album, je vais l'acheter direct. Et puis... Cet album est une merveille ! C'est une merveille et je peux le dire dès maintenant, moi ça reste mon album préféré. Mais je comprends. Il a fait de très belles choses après. Mais cet album-là, moi c'est mon préféré. Mais je comprends. Je vais te laisser en parler et je te dirai ce que moi j'ai ressenti après. Écoute. Mais vas-y, prends-le, je t'en prie. Je vais le prendre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? « You make me wanna », je viens de vous en parler. C'est incroyable. Ça ouvre avec « You make me wanna ». Bien sûr. Il y a « Just like me », moi « Just like me » avec Lil' Kim. Moi, j'étais amoureux de Lil' Kim, on peut le dire. Je sais que ceux qui regardent Roulek Driver se disent « Mais Driver, il est amoureux de tout le monde. À chaque épisode, je suis amoureux de quelqu'un. C'est vrai. J'ai un grand cœur. Je vais t'expliquer. Je sais que t'es de plus en plus dans les mangas. Ouais. Il y a un personnage dans « Seven Deadly Sins » qui s'appelle Meliodas. Meliodas, pardon. Et qui a sept cœurs. Donc, chaque cœur est pour une femme. C'est moi. Enfin, toi, il faut les multiplier les cœurs. Je veux dire, il ne faut pas que j'aimais Wi-Fi parce que c'est compliqué. Ouais, ça me parle, ça. J'aime bien. Donc, « Just like me », je disais dans « Nice and Slow », c'est magnifique. Alors, « Nice and Slow », qui est une reprise de « Me Night Star », qui est interprétée avec Monika. Non, 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 c'est pas ce morceau-là. Non, toi, tu parles de « Slow Jam ». Ah, tu parles de « Slow Jam », oui, pardon. Non, « Nice and Slow », c'est une pure création de Germaine Dupri. Et justement, elle est merveilleuse. Clip à Paris. Clip à Paris. On voit la Géode, on voit la Tour Eiffel, tout ça. Et derrière une fontaine, à un moment, il est dessus, il danse. Parce qu'on ne l'a toujours pas dit. Mais Heuchard est un danseur formidable. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle. Alors que c'est un point fort de Heuchard, tu vois. Très grand danseur. C'est important de dire que, pas juste grand danseur de chorégraphie, ça veut dire que quand il est avec 5-6 danseurs avec lui, ça fait bien, il y a le mouvement de groupe. Même tout seul, il prend la caméra. Quand on dit que c'est, entre guillemets, le fils de Michael Jackson, c'est aussi pour ça. Tu le mets seul, même s'il ne chante pas, tu ne le fais que danser, il prend toute la scène. Exactement. Et le truc, c'est que ce morceau, Nice and Slow, c'est Jermaine Dupree qu'il a écrit. Et voilà, on se disait à l'époque, ouais, notre Jermaine Dupree, ouais, il écrit du rap. Il a fait Criss Cross, même du R&B. Et il dit qu'il l'a écrit en une demi-heure, même pas. Il dit, il a eu l'inspiration, il a fait la musique, et ensuite, 7 o'clock, on the top, on the top, on the top. Il a écrit le truc, il a juste précisé que le pont, le bridge, le tell me, do we wanna get freaky, il dit ça, c'est Jagged Age. Ah bah oui. Et maintenant ? Mais ça s'entend, mais oui, mais c'est évident. Mais c'est évident. C'est du J.I. Il a écrit, Jermaine Dupree a écrit tout le texte, sauf le pont, le pont c'est Jagged Age. Donc travail d'équipe, Jagged Age, groupe de R&B signé chez Soso Def, le label Jermaine Dupree. Donc voilà, tout le monde est là, tout le monde bosse. Celui qui a une idée, la balance, c'est comme ça qu'ils font aux Etats-Unis. Donc ce morceau, succès énorme en single aussi. Mais les trois singles ont été des succès. C'est clair. Parce que My Way. My Way, dont on va parler aussi. My Way, il faut aussi qu'on parle énormément du clip. Bien sûr. Parce qu'il y a un figurant incroyable. Il y a un figurant incroyable qui, malheureusement, n'est pas dans son élément à ce moment-là. My Way, là du coup, ça va parce qu'il est beaucoup plus vieux. Mais ça parle de Cher qui fricote avec la meuf de quelqu'un d'autre. Et il lui dit, en fait, moi, elle vient me voir parce qu'elle aime la façon dont je lui fais l'amour. Et que même quand toi, tu lui fais l'amour, c'est à moi qu'elle pense. C'est ça dans My Way. Et en fait, ça se règle d'une façon de battle de danse avec Tyrese. Voilà. Mais Tyrese, tout beau gosse qu'il est. N'est pas connu comme étant. Mais surtout face à Usher. Un grand danseur. Un grand danseur. Ça rappelle récemment quand il y a eu Chris Brown et Drake qui ont fait, dans un clip, battle de danse. Et bien, c'est un peu la même chose. C'est pas bien ce qu'il faut. Mais le décor post-apocalyptique, un peu inspiré de Mad Max, un peu inspiré d'Orange Mécanique, quand Usher a ce truc à l'œil et tout. Il est merveilleux ce clip. C'est clair. Un super clip, super morceau. Donc, la German du prix toujours. Slow Jim, t'en parlais tout à l'heure avec Monica. Une reprise de Midnight Star. De Midnight Star. Moi, j'avais pas écouté le premier album de Monica qui était sorti 95, deux ans avant. Je l'ai saigné de fou. Moi, j'avais pas encore écouté. Et c'est là que moi, je découvre Monica. Parce que Slow Jim passait aussi sur Ado. Ok. Et faut savoir que sur le premier Monica, il y avait Usher qui était invité sur un morceau aussi. Voilà. Donc, il y avait déjà cette connexion. Et puis, ils sont tous les deux. Bon, lui, c'est par après. Mais ils sont tous les deux d'Atlanta. Donc, c'est une Atlanta Connection. Exactement. Des jeunes. Des jeunes en plus. Ouais, bien sûr. Et tout. Et c'est beau. Mais le morceau Slow Jim est magnifique. Vraiment. C'est un morceau que j'ai beaucoup écouté. Comeback aussi, ça tue. Comeback avec l'instru de... Le truc même simple que California. Même simple que California. C'est Joe Cocker. Exactement. Joe Cocker. Ouais, ouais, c'est ça. Et je parlais de I Will. Je pensais que c'était sur Usher, mais c'est là. Il est sur le deuxième. I Will. Quel morceau. Mais elle est merveilleuse. Quel morceau. Et tu sais quoi ? Moi, I Will, alors évidemment, comme c'est Sean Sanibal et quelqu'un d'autre de... Je sais plus quel autre membre de Blackstreet qui l'a fait. Moi, je trouve que ça sonne très comme Kiss Goodnight. Ouais. I wanna kiss good... Before All It You Go. Before All It You Go. Ouais, je trouve que ça sonne très Before All It You Go. Ouais. Et j'adore. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est cette période-là, en fait. Ouais, parce que, bah ouais, c'est sorti un an avant, puisque là, c'est 97. C'est cette période-là. Before All It You Go, c'est 94, même. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est cette période. Ouais, c'est ça. Très bien. En tout cas, gros morceau à I Will. Bedtime. Mais oui. Babyface. Ouais, magnifique. Bah, c'est son label. Bah, c'est son label. Il dit, bon, je vais vous montrer ce que c'est aussi que moi, je sais faire des grosses prods. Une balade magnifique. One Day You'll Be Mine. J'adore. Ouais. Parce qu'il reprend ce sound d'Ailey Brothers, utilisé par Ice Cube dans It Was A Good Day. One Day You'll Be Mine. C'est incroyable le morceau. Non, cet album, c'est 20 sur 20. C'est un... Perfect. Et puis, ça termine par la version longue de You Make Me Wanna. Bah, c'est simple. Il y a 10 morceaux avec le remix de You Make Me Wanna. Et je les aime tous. Mais, fabuleux. Je les aime tous. Et c'est pour ça, cet album-là, moi, je suis content. Et le succès est au rendez-vous. Ah oui. Carton total. Usher devient une star aux Etats-Unis. Avec cet album-là. Et c'est pour ça que c'est important. Ce qu'on vous a raconté juste avant, j'ai adoré le move de la face. Ouais. C'est quand même un label où l'un des associés, c'est Babyface. Babyface, on voit ce qu'il fait avec Boyz II Men, tout ça. Il pourrait dire, Usher, c'est mon chanteur, je fais toutes les chansons. Non. Ils comprennent qu'il y a un certain tournant hip-hop, hip-hop R&B, le hip-hop soul, comme ils disent là-bas, du côté de Pevz Daddy et tout. Et qu'il faut prendre ce tournant-là. Et lui, Babyface, c'est un spécialiste des balades. Il n'est pas hip-hop soul. C'est très R&B traditionnel. Voilà. Donc, il comprend qu'il faut le confier. Même s'il a pu surprendre sur certains morceaux, mais ce n'est pas son rule-like driver. Donc, il a confié d'abord à Pevz Daddy. Ça n'a pas pris. Il aurait pu se dire, bon, je vais faire un truc moi-même. Non, confie à Jermaine Dupri. Et là, ça prend. Et c'était vraiment une super bonne idée. Et les questions d'ego auraient pu faire que Babyface se dise, oh, ce Jermaine Dupri, je la raconte trop, je ne travaille pas avec lui, je ne vais pas lui. Non. Lui, il a dit, t'as beau te la raconter, tu dois prouver. Si tu prouves, je passe avec toi. Il l'a fait. Il lui a confié le petit. Et puis, succès. Et ça, c'est magnifique. Il me semble que c'est 8 millions, cet album. Un truc de dingue. Donc, on passe de 500 000, enfin 500 000 20 ans à vrai. Donc, à mon avis, l'année de sa sortie, ça devait être entre 50 et 100 000 à 8 millions. C'est fou. C'est fou. Ah ouais. Et là, il commence à faire des tournées mondiales. Comme je l'ai dit, en France, sa musique, You Make Me Wanna, c'est joué pour de vrai. Il a fait un concert pour cet album en France ? Alors, je ne sais plus si c'est pour celui-là ou celui d'après. Je crois que c'est celui d'après. Celui d'après, c'est sûr. C'est celui d'après. Ouais. Moi, je l'ai vu à Bercy. Et non, il ne pouvait pas faire Bercy avec ça. Non, c'est trop... Donc, je ne pense pas qu'il ait fait de concert. Je pense qu'il est venu en promo. Il a dû faire un showcase, des trucs comme ça. Mais il est venu pour l'album d'après. Mais My Way, mais quel album fabuleux. Non, c'est incroyable l'album. Et voilà. Gros succès. Ça y est, il est lancé. Et voilà. Du coup, on attend son prochain album. Et moi, pour la première fois, j'attends le prochain album de Cher. Parce que ce deuxième album, je ne l'attendais pas. Je me disais, artiste à suivre. Surtout qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, tu ne pouvais pas savoir que c'est Germaine Dupré qui sont occupés. Moi, j'étais vraiment sur MTV. Et c'est quand je vois le clip la première fois, j'entends le son de Germaine Dupré. Je vois Germaine Dupré et tout. Je suis content. Mais avant le clip, je ne sais même pas qu'ils sont en train de travailler ensemble. Mais surtout, Cher, ce n'est pas un artiste majeur. Ce que je veux dire, c'est que même, moi, je lisais déjà beaucoup la presse américaine. Mais en vérité, ceux qui sont en train de travailler leur album et dont on parle, c'est des stars. Alors, un tel prépare son nouvel album. Il bote ça avec lui parce que c'est une star. On n'en parle. Cher, ce n'est pas une star à ce moment-là. C'est un flop. Voilà. On ne va pas dire qu'il est en train de préparer son... On s'en fout. Le flop revient. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, ils ont tout réglé. Là, ils ont tout réglé avec cet album My Way. Et ça, c'est cool. Et je le répète, moi, grand fan de Germaine Dupré, je me dis, ce mec, tu es incroyable. Il réussit tout ce qu'il fait et tout. Cool. Donc là, il bosse sur le prochain album. Et je l'attends. Et là, il y a un single qui va arriver dont on est obligé de parler. Ah, mais moi, j'aime beaucoup. Mais on l'aime beaucoup. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été mis dans la version internationale. Parce que dans notre version, il y est. Ouais. Donc, c'est le morceau Pop Your Color. Fabuleux. Il y a un morceau d'Escher qui sort, produit par Shakespeare. Shakespeare, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a fait No Scrubs. Un gros producteur à l'indique de Shakespeare. Bills, Bills, Bills de Destiny's Shies. No Scrubs de TLC. Voilà. À l'époque, il est en couple avec Candy Burrows de X-Cape. Donc souvent, elle écrit et produit la musique. Il compose la musique. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il y a ce morceau-là qui arrive. Avec un clip. Moi, je suis comme un fou. Bah oui. J'adore ce morceau. Mais il est super bien. Ça fait un flop aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, le morceau ne prend pas. J'ai lu, là, en fouillant, qu'en Angleterre, je dirais même plus dans les Royaumes-Unis. Le UK. Voilà. C'était un carton. Ouais. Mais ça ne marchait qu'en Europe. Voilà. Mais aux Etats-Unis, non. Alors que c'est Usher de My Way. Mais totalement. C'est une star. Mais oui. Et je ne sais pas. Comment ça c'est que les Américains n'ont pas bien reçu ce single ? En plus, le single est bien. Mais même le clip, il danse. Pas pure collard. C'est une expression américaine. C'est une expression. Je remets mon col comme il faut. Et moi, je le trouve super. Et c'est très Usherien d'arriver avec un morceau up-tempo. C'est ça. Un peu détente. On danse. Il n'y a pas de prise de tête. Je ne comprends pas. Voilà. Apparemment. De toute façon, l'élaboration de cet album a été une galère. Oui, c'est ça. C'est là que je voulais en venir. Apparemment, l'album devait s'appeler All About You. Voilà. Donc, ils sortent le premier single. Le single ne prend pas aux Etats-Unis. Ils commencent à changer tous les plans. Ils ont peur, en fait. Oui. Ils ont dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, juste le temps d'avoir un succès. Ça repart en flop. Ils avaient peur. Donc, ils repoussent la sortie de l'album. Ils repoussent aussi. En cherchant. Parce que l'album s'est fait télécharger. C'est vrai. L'album a fuité. Une partie a fuité. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont retravaillé. Alors, pas complètement, mais 80% de l'album a été retravaillé. Et ça, c'est dur quand t'as bossé sur ton album. Et qu'il est déjà sur le net. Et que, voilà, on se dit que ça va être des ventes en moins. Bon, ça fait mal. Donc, eux, ils se disent, il faut refaire l'album. Mais souvent, t'as pas la même motivation. Souvent, tu dis le morceau qui est sorti et qui est disponible gratuitement. Est-ce que je veux faire mieux ? Ouais. Donc, c'est compliqué. Donc, ils repoussent. Ils cherchent les hits. Ouais. Et à un moment, quand ils sont prêts, et ça, ça m'a toujours fait rire. Ils vont sortir un album à une date précise. Et ils vont donner le nom de l'album. Ça sera la date de sortie. 80701. Voilà. En gros, c'est sorti le 7 août 2001. C'est ça ? Le 8 juillet. 7 août, ouais. 7 août, parce qu'ils font à l'envers. 7 août 2001. Voilà. Donc, moi, quand j'ai appris que c'était pour ça que ça s'appelait comme ça, j'ai dit, mais, ah, ils se sont pas foulés. Moi, j'étais en train de chercher un code, un truc, machin. Mystère caché, très templié, qu'est-ce que c'est ? De sortie, quoi. C'est marqué dessus. Et en fait, le single qui amène l'album, c'est You Remind Me. You Remind Me. Et là, par contre, ça met tout le monde d'accord. Oh là, j'ifle. En Europe, aux Etats-Unis, dans le monde. Et voilà. Et on est mid-tempo. Ouais. On est pas up-tempo. Comme s'ils avaient eu peur à cause de pop-up-cola. Ouais. Mais en même temps, ils se sont dit, on va pas arriver avec un slow non plus. On est mid-tempo et tout. Et... Oh, le 8. C'est un 8. Énorme. Et moi, quand je vois le clip, on est dans du Michael Jackson. Ah ouais. C'est genre, il y a une fille, il la drague, il veut lui parler, il la poursuit, il danse, et truc, c'est du Michael. Ouais, totalement. Ouais. Sauf que là, il poursuit plusieurs filles. Ouais. Ouais, il est polygame, le monsieur. Tu te rappelles un peu, quand ce morce est arrivé, toi, dans quel état ? Je me rappelle, déjà, c'était l'été. Je me rappelle très bien parce que je revenais de vacances. J'étais parti avec mes parents. On revenait de vacances et j'allais voir un de mes potes qui est totalement dans le R&B et tout. Et on s'est mis à parler de cet album. Ok. Et on en a parlé toute une après-midi. Parce que, moi, je te le dis clairement, c'est mon album préféré. Et c'est du 20 sur 20. Et sur chaque morceau, je ne sais pas si je peux spoiler tous les morceaux tout de suite ou s'il y en revient. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a énormément plu, c'est qu'il y a eu un passage avec Puff Daddy qui n'a pas marché. On remet Puff Daddy, là, dans l'album. Oh ! Mais quel morceau incroyable. C'est I don't know. Oh là là ! Oh non ! Il y a un côté très rock dedans. C'est les Neptunes qui sont à la prod. Tu connais aussi mon Neptune pour les Neptunes. Ce morceau est fait pour moi. Puff Daddy, les Neptunes. Il y a tout le monde. C'était signé. Je trouve que malgré la peur qu'on a eue avec le Pop Your Collar qui n'a pas marché pour les autres et surtout le All About You qui avait fuité. Je me suis dit, merde, ça va être un album pas top. Moi, c'est gyps sur gyps sur cet album, en fait. Que ce soit les trucs up tempo, les morceaux très slow. Et là, on a quelque chose qu'on n'a pas eu sur les autres albums. C'est un Usher très dans l'émotion avec le morceau Can You Help Me ? Qui est extraordinaire. Et c'est peut-être la première fois qu'il monte vraiment tout l'étendue de sa voix sur ce morceau-là. C'est extraordinaire. C'est clair qu'il se lâche plus vocalement sur cet album-là que sur My Way. Ça, je suis d'accord. Moi, clairement, c'est gyps sur gyps. J'aime tout dans cet album. C'est un classique. Moi, mon album préféré, c'est My Way, mais cet album-là-dessus. Et pour dire la vérité, je l'ai mis en numéro 2. Oui, je comprends. C'est juste derrière. Superbe album. Et moi, il y avait To Work It Out. Let's work it out. Un morceau incroyable. J'aime beaucoup To Work It Out. Je suis capable de chanter toutes les chansons. To Work It Out. From 11 to 6 in the morning. J'aime beaucoup TTP. Oui. Incroyable. Bah, là, on revient dans un truc un peu plus up-tempo et tout. U-Turn. U-Turn, fabuleux. Incroyable. Puis, il danse. Là aussi, dans du up-tempo. Il y a un clip et tout. Et bien sûr, on est obligé de parler de You Got It Bad. You Got It Bad. Alors là, j'ai carrément pas les mots pour ce morceau. La balade de l'album. C'est peut-être sa plus belle balade, en fait, You Got It Bad. Ouais. Moi, après, vous allez me détester. Je sais, je sais. On en parlera sur l'album d'après. J'arrive pas à comprendre. Mais on en parlera à ce moment-là. Mais You Got It Bad, c'est magnifique. En fait, je sais pourquoi je préfère l'autre chanson. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est juste que je ne suis pas un mélancolique. Et You Got It Bad, il y a une grosse mélancolie. Ah bah oui. Totalement maîtrisée. Totalement maîtrisée. C'est magnifique. C'est beau. C'est une très belle chanson. Écoutez, parce que je n'aime pas être mélancolique. Il faut vite que je sorte de ça. C'est juste pour ça. Mais je reconnais que c'est un bijou. C'est ça. Extraordinaire. Et j'aime aussi ce côté très, on va dire, entre guillemets, thug qu'il peut avoir sur certains morceaux. On a parlé de I Don't Know. On peut prendre You Don't Have To Call. J'allais en parler. Ah bah vas-y. Non, ce morceau est incroyable. C'est ce qu'il dit. You don't have to call. Mais it's okay, girl. C'est déjà bon. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me tue, c'est quand il dit Et toutes tes petites copines, là, elles me mangent dans la main. Je peux dire n'importe quel mot. Elles viennent me voir tout de suite. Je peux serrer tout le monde si je veux. Donc tu peux t'en aller. Moi, c'est pas grave, je vais bien. Ça va. Magnifique. Alors, évidemment, les Neptunes à la prod, c'est encore extraordinaire. Mais je le trouve super thug sur ce morceau. Mais je trouve thug, mais pas insolent. Ouais, non, c'est bien. C'est propre. Ouais. En fait, c'est une chanson de rupture, entre guillemets, joyeuse, qui va faire en sorte que tu vas pas être mal. Par exemple, You Got It Bad, bon, oui, ça peut te mettre dans le... Mais pas You Don't Have To Call. Non, non, rien à voir. Au contraire. Moi, c'est Neptune. Moi, je danse. C'est pas tes chats. Je danse. Neptune à la prod, je danse. Mais c'est important de préciser pour You Got It Bad qu'il existe un remix avec Wallen qui passait énormément sur Adobe FM. Wallen avait fait de la magie. C'était magnifique. Le remix avec Wallen est mieux que la version originale. Voilà. Parce que Wallen commence par dire une phrase incroyable. « Il a plu sur mon visage et tu n'as pas vu mes larmes ». La poésie ! Oh, mais Wallen, merci ! Wallen, la poésie. Oh là là, extraordinaire. Mais cet album, je peux pas mettre plus que 20 sur 20, je vais pas faire le mec 21 sur 20. Mais cet album, et puis surtout, il y a un morceau qu'on n'a pas parlé et qui est aussi présent uniquement dans la version européenne, c'est « Separated ». C'est vrai. Qui est nié ! Mais alors nié ! Incroyable ! C'est nié en nié en ! Mais j'adore ! Mais j'adore ! En plus, c'est la période où il est en couple avec Chili de TLC. Qu'on voit à la fin du clip de You Make Me Wanna. Non, You Will Mind Me. À la fin You Will Mind Me, ouais. Il a un pantalon en peau de serpent affreux. En plus, large, en mode baggy. Non, non, il est serré celui-là. Ah, il est serré celui-là ? Il est tout serré et tout ! Et je sais, qui lui a dit « Ouais, c'est bon, mes soeurs ? » La styliste. La styliste. Mais c'est le cheveur, on lui pardonne. Il fait ce qu'il veut. Mais quand Chili apparaît, j'ai l'impression qu'elle est en mode « Eh, c'est mon mec ! » J'ai l'impression qu'elle vient marquer son territoire. Parce qu'elle est plus âgée que lui, il faut le dire. Donc voilà. Ce qui va se poser des problèmes par la suite, mais on y reviendra, c'est sur l'autre album. Le run de « My Way » et cet album, excusez-moi, je l'appelle 8701, je ne fais pas l'effort. C'est magnifique en fait. On est sur du 8 aussi. C'est magnifique. Donc là, on est sur deux albums fabuleux et qui cartonnent critique et public. C'est ça. C'est ça. Il y a les chiffres. Tout le monde est content de ce qu'il fait. C'est une star. On commence à dire c'est le nouveau Michael Jackson, tout ça. Alors, moi, quand je le vois à Bercy, je pense que c'est à ce moment-là. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou qu'on fait chienne, mais je crois que c'est à ce moment-là. De toute façon, jusqu'à Raymond vs. Raymond, il ne fait que des Bercy. C'est des Bercy. C'est un Bercy où il vient avec des rollers. Il a des roues sous ses baskets et des fois… Ouais, puis il se déplace comme ça. C'est cette époque-là. Ok. Donc ça. Et je crois que je l'ai vu deux fois à Bercy, de toute façon. Je voulais parler d'un truc dans son show qui est important. C'est qu'il y a un moment, et les chanteurs d'R&B font beaucoup ça. Pas que les chanteurs de Bachata aussi. Il choisit une fille dans le public. Il la met sur une chaise ou sur un canapé. Sur une sorte de canapé quand j'y étais. Et il chante pour elle. Et ça devient un peu sexy, des danses très sexy et tout. Et je me souviens, alors je ne sais plus laquelle des dates c'était, mais je me souviens qu'un jour, il fait monter une fille et elle ne joue pas le jeu du tout. Ah bah j'y étais pas. Elle était là, ouais, truc, non, un truc. On se demandait pourquoi elle était montée. Elle ne voulait pas. Le chien, il a caressé, tu sentais qu'elle était génée, elle ne voulait pas et tout. Et ça gâchait ce moment-là. Faut savoir qu'aux Etats-Unis, les filles, elles sont très contentes d'être là. Non mais à ce moment-là, ne monte pas sur scène. Voilà, moi c'est ça qui m'a dérangé en fait. Et du coup, ça a gâché ce moment-là et Usher restait très professionnel. Il essayait quand même de faire son truc, aller au bout de sa chanson et c'était gênant. Et je pense que c'est la fois d'après, effet Bercy. Et là, la fille en question, elle se laisse faire, mais plus que ça, elle fait aussi danse, sexy, contrôlée, magnifique. C'est-à-dire que tout le monde crie, on se dit, oh, comment elle danse bien ? Et tout ça, machin. Et j'apprendrai plus tard que Usher, pour sécuriser le truc, avait pris une danseuse française qu'elle avait mise dans le coin et qui s'est dit, voilà, cette fois-ci, on ne m'aura pas avec une fille qui ne veut pas jouer. Ce qui est totalement professionnel. C'est très professionnel. Et il se trouve que la fille s'appelle Tashinda et c'est une grande danseuse ici en France. très connue du milieu et très, très forte. Et je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. T-A-S-H-I-N-D-A. Voilà. Est-ce qu'elle occupe un de tes cœurs ? Je suis fan. D'accord. C'est une très grande danseuse. Je suis fan de ce qu'elle fait et tout. Et du coup, un jour, elle avait reposté la vidéo en question et je me disais, ouais, si ça n'avait pas été calculé, ça n'aurait jamais pu être comme ça. C'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. C'est le show, les Américains, il faut que tout soit cadré. C'est ça. Et je tiens à répéter qu'elle est française et qu'elle danse super bien parce qu'on est des grands danseurs aussi en France. Et que ce jour-là, c'était juste magnifique. Et que moi, j'étais tombé dans le piège. Quand je regardais le truc, je me disais, oh, comment elle danse bien ? Il a pris une mœuvre dans le public comme ça. Certainement comme tout Bercy. Et c'était très fort, bien joué. Aujourd'hui, on peut le dire. Voilà. Il avait calculé. Et tu vois, donc il avait fait un tour mondial pour cet album. Et à chaque fois, j'oublie, et j'en ai déjà parlé, mais j'oublie dans quel magazine j'ai lu ça, où il se faisait interviewer, Usher. Ouais. Et il a dit, ouais, c'était un peu après, ça devait être 2002, avant que le quatrième album ne sorte. Et il a dit, ouais, Usher lui disait, ouais, moi là, je travaille sur un album, ça va révolutionner la musique, ça va être un carton interplanétaire. Ouais. Et le journaliste a osé terminer son papier en disant, bon, souhaitons-lui bonne chance. Oh mon dieu. Mais attends, mais tu sais à qui tu parles là ? C'est ce qui arrive. Mais tu sais à qui tu parles, copain ? Si Usher te dit, après le succès énorme de 8701, qu'il va revenir avec quelque chose qui va être une révolution musicale, c'est qu'il va revenir avec quelque chose qui a été une révolution musicale. Et ça a été le cas. Bah le mec arrive avec un premier single qui annonce l'album. Je suis obligé de raconter mon anecdote. Ah bah il faut que tu la racontes, oui. Un jour, j'étais à Los Angeles, je sais que vous aimez quand je commence ma phrase comme ça, mais j'étais à Los Angeles, j'étais avec une amie, chanteuse de R&B, et qui connaît personnellement Mark Pitts. Mark Pitts, c'était le manager de Biggie, déjà, Notorious Big. On pose en paix. Et à ce moment-là, comme moi je suis à Los Angeles avec ma copine, il est directeur artistique chez Arista. Qui distribue la face, Usher, tout ça à ce moment-là. Oui, j'ai dit Sosodef, excuse-moi. Et à ce moment-là, il bosse donc sur l'album de Usher qui doit arriver. L'album est terminé. Là, ils en sont à tourner les clips. Ils vont tourner le premier clip de ce nouvel album. À Los Angeles. Moi, je ne sais pas tout ça, je sais juste qu'à un moment, je suis en voiture avec ma copine et que Mark Pitts l'appelle. Et avant de décrocher, elle dit « Ah, c'est Mark Pitts. Ah, toi, tu connais tout, tu sais qui il est. » Je dis « Merci, c'est le manager de Biggie, manager de Queen Penn, tout ça. » Bref, elle parle avec lui, je vois qu'ils sont vraiment potes et tout. Et en gros, il lui dit « Ouais, j'arrive à Los Angeles. Est-ce qu'on va tourner le nouveau clip de Cher ? » Donc, ce serait bien qu'on se voit et tout. Elle dit « Ok, pas de problème. » Donc, moi, j'entends tout. C'est magnifique. Un Cher qui vient tourner son clip et tout. Alors, le jour du tournage arrive et ma copine me dit « Ah, j'ai un truc à faire aujourd'hui. Je ne pourrais pas être avec toi. » Elle me présente à un mec et me dit « Voilà, il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi à Los Angeles. En plus, c'est bien, c'est un mec. Vous allez pouvoir faire des trucs de mec. Il va s'occuper de toi. Moi, je suis absente aujourd'hui. » « Ok, pas de problème. » Donc, elle me présente le mec. On devient pote. Jusqu'à aujourd'hui, on est grave pote. D'ailleurs, c'est lui qui a pris ma photo avec Shoot Night. Donc, voilà, c'est mon pote. On se balade, on fait notre vie et tout. Et en fait, à ce moment-là, ma copine est partie au clip de Cher. Le lendemain, je la vois. Elle me dit « Ouais, j'étais au clip de Cher. Désolé, je ne pouvais pas t'emmener, truc. » « Bon, je suis un peu triste, mais bon. » Je me dis « Ah, ça va, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un clip. » Je fais mon séjour à Los Angeles et je rentre en France. Quand je rentre en France, elle est peut-être une semaine après mon retour en France. « Exclusivité mondiale ! » « Le nouveau clip de Cher et tout. » « Tanan, 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 yeah, 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 yeah. » Je regarde le clip. « Oh mon dieu ! » Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde dans ce clip. « Ludacris, Lil Jon, Chingy, Jazzy Faye, Mélissa Ford dont je suis amoureux, une vidéo vixenne. » « Oui, voilà, encore une meuf dont je suis amoureux. » Et qui termine le clip d'ailleurs. La fille avec le postérieur, la cambrure que vous voyez à la fin. Moi, je suis amoureux d'elle. Elle était dans le clip. Je serais venu que pour elle, moi. Que pour elle, je serais venu. Non, mais il y avait tout le monde. Même Mr. Bentley, là. Il danse dans le clip de Puff Daddy ou Afkast. Il était là, il y avait tout le monde. Ouais. Je me dis « Mais c'est quoi ? » « Il manque que toi. » « J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Pourquoi tu m'appelais ça ? » En plus, je suis un grand fan de Crank Music. À ce moment-là, à Los Angeles, Lil Jon, toute sa musique, elle est jouée partout. Dans tous les clubs, j'entendais que lui. J'étais comme un ouf. Et quand je rentre, c'est ça que j'ai raté, en fait. T'as raté la révolution ? La naissance du Crank & Bee, ce qu'on va appeler le Crank & Bee. Ça veut dire « Musique Crank » et par-dessus un chanteur ou une chanteuse. Usher. Le morceau n'a rien à voir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand il dit dans l'interview, ou que tu disais juste avant « Je vais révolutionner », il révolutionne. Mais bien sûr, il a révolutionné. Il fait quelque chose qui n'existe pas. Mais non. Et Lil Jon qui est là, qui avait ce gimmick, il disait « Yeah » tout le temps. Il se dit « On va appeler la chanson « Yeah ». Le refrain, il est tout simple. « Yeah ». La musique, l'énergie, le couplet de l'oudacrisse, c'est incroyable. Tout est bien, tout, c'est carré, c'est magnifique. Et jusqu'aujourd'hui, en soirée, quand le DJ joue ce morceau, les premières notes, les gens sont excités. Ils crient. Mais tu vois, c'est un morceau qui a réuni tout le monde en fait. Le rap, le R&B, le Crank, tout le monde s'est réuni sur ce morceau parce que… Mais parce que ça touche tout le monde. C'est tellement puissant. C'est tellement révolutionnaire que tu ne peux pas rester sans avis, sans énergie dessus. Alors, tu peux en avoir marre parce que tu l'as trop entendu. Ça, je le conçois. Oui, ça c'est autre chose. C'est un hit, c'est normal. Mais quand ça sort… C'est une révolution. Mais tout le monde s'est fait gifler. Moi, j'en pouvais plus. C'est-à-dire, j'adorais la chanson. Mais en même temps, j'étais frustré parce que j'aurais pu être dans le clip. Je ne cherchais même pas à être devant la caméra. Juste à assister à ce moment historique. Parce que la première fois que je vois le clip, je sais que c'est historique. Mais tu as raison, c'est historique. Et j'aurais voulu dire, là, dans Roule avec Driver, j'étais là, j'ai vu… J'ai vécu l'histoire ! Non, j'étais dans la ville. Au même moment. Mais je n'étais pas au clip. Et mon Dieu, incroyable. Et là, tu te dis, ah ouais, j'attends l'album. Dès qu'il sort, je le prends et tout. Et effectivement, bon, je ne l'ai pas acheté. Parce que c'est sorti chez BMG. Je connaissais des gens qui travaillaient chez BMG. Donc, je l'ai eu gratuitement. Mais je suis, j'ai appelé. Je le veux avant qu'il sorte. Et on me l'a sorti avant qu'il sorte. Juste avant que tu parles de l'album qui sort, il faut savoir que quand il y a Ye qui sort, il y a Ludacris, il y a… J'ai oublié. Lil Jon, pardon, qui sort son album. Et il y a un autre morceau où ils sont tous les trois dessus. Lover and Friends. C'est un incroyable morceau que j'écoutais juste avant de venir. Mais tu as raison. Et moi, je m'attendais à le retrouver ensuite dans l'album. Mais ils ont été assez intelligents pour dire, non, non, tu le veux, tu achètes mon album. Moi, par contre, je m'attendais à ce qu'ils fassent un clip de Lover and Friends. Le morceau était incroyable. Il tournait énormément. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de clip. Et à un moment, même parler de faire un album à trois. Usher, Lil Jon et Ludacris. Ça aussi, c'est dommage. Parce que ça aurait pu être énorme. Rien n'est fini. Ça n'a plus la même saveur maintenant, je suis d'accord. Là, on est de l'époque crunk. T'as Lil Jon avec toi, t'es bien. Usher, c'est une star. Ludacris, c'est une star. Ludacris, le roi dans les featuring à R&B. Donc là, on aurait eu quelque chose d'énorme. Mais bon, bref. On va parler de cet album-là. Donc l'album Confession. Voilà. This is my confession. Ça, c'est l'édition de Bichet. Ça, c'est l'édition de Bichet. Moi, ce n'est pas celle que j'ai. Tu sais pourquoi. Oui, je sais pourquoi. J'ai honte déjà. Mais bref. Comment tu reçois cet album, toi, Hubert ? Moi, bon, déjà, j'attendais 87.01. Confession, après Yeah, et surtout après avoir lu l'article où il dit qu'il va révolutionner. Mais je l'attendais. Mais à un point... Alors là, c'est la version de luxe, mais je joue aussi la version pas de luxe. La version normale. Et quand je l'écoute pour la première fois, je me dis que c'est le meilleur album R&B que j'ai jamais entendu de ma vie. Alors, c'est dans l'euphorie et tout. Mais je me dis, ok, donc ça veut dire que Usher, My Way, 8701, Confession, il ne fait que évoluer et il ne fait que des albums extraordinaires, en fait. Dans cet album, je parlais de ce que j'ai aimé dans 8701. Là-dedans, c'est encore plus fort. Et surtout, il se livre sur des trucs personnels. Alors, on va dire, non, mais c'est Jermaine Dupree et Janet Jackson, l'histoire de Confession. Ouais, mais en fait, il a aussi trompé le Chili. Donc, en fait, il explique aussi, je suis désolé, j'ai été voir ailleurs, mais bon, j'avais 18 pis, je suis une superstar. T'es là, t'as 25-26 ans, c'est compliqué, j'ai du mal à être sérieux. C'est tube sur tube, en fait, cet album. Que ce soit la version normale ou la réédition. Dans la réédition, il y a un sacré tube. C'est-à-dire que t'as 22 morceaux et potentiellement, c'est que des singles. Et le morceau où, et c'est étonnant parce que ça n'a été ni un single, ni un morceau qui a spécialement tourné, mais le morceau avec Jadakis, Throwback. Il est super chaud. C'est Just Blaze à la production. C'est Just Blaze à la production. Incroyable. C'est peut-être le morceau sur lequel je suis le plus revenu, en fait. Ah, mais il est très très chaud. Il est super fort. Et c'est gifle sur gifle. Et peut-être qu'on peut parler d'un morceau qui s'appelle Do It To Me. On n'en parle jamais de ce morceau. Do It To Me qui est très sexuel, très sensuel, mais très doux à la fois. L'instru est toute lente. Il y a des petites notes de piano. Lui ne force jamais sur sa voix. Il est tout en retenue. Et dans mes playlists un peu sensuelles, elle y est. Eh bien, dis-toi que moi, j'ai une version avec Snoop d'une mixtape. Snoop avait une série de mixtape qui s'appelle Welcome to the Church. Il a repris le morceau, il a rappé dessus. Et c'est très sexuel. J'en doute pas, mais il faut que je l'écoute. J'aime beaucoup sa version. Et voilà, du coup, j'ai plus écouté celle de Snoop. Mais super morceau. Est-ce qu'on peut parler de Burn ? Voilà. Voilà, j'aimerais bien que tu expliques au monde entier. Ce que je disais tout à l'heure en parlant de You Got It Bad, qui est une super chanson, et le fait que toi, tu trouves que ce soit sa meilleure balade, je le comprends. Mais moi, en fait, je ne suis pas très mélancolique. Donc, je vais écouter la chanson une fois, deux fois, mais après, je vais me calmer. Je n'aime pas être dans ce mood-là. Et par contre, les Let It Burn, les notes sont un peu plus joyeuses. Donc, je préfère Burn à You Got It Bad. Je sais, ça peut paraître fou, mais moi, j'aime beaucoup cette chanson. Et puis, le clip, je trouve dingue. Non, mais le clip est dingue. Les flammes dans la piscine, extraordinaire. Et puis, c'est la prestation de Cher, quand il monte dans les aigus, tout ça. Ah oui. Je trouve qu'il chante super bien sur cette chanson. Toujours. Et non, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce track. Après, si on parle de balade de Cher, moi, je ne sais pas si on appelle ça une balade, mais ma préférée, ça reste celle de Devante Swing sur le premier album. Ouais, mais là, on est sur un slow jam. Ouais, voilà. Donc, ça reste ça. Mais Burn, magnifique. On est obligé de parler de Colep, parce que tout à l'heure, je parlais de Yeh en disant qu'on passe encore en soirée, c'est le feu. Colep passe encore en soirée. Et les gens sont très contents. Bad Girl ? Bad Girl passe en soirée. C'est incroyable. Il faut qu'on parle de Bad Girl. De toute façon, dans cet album, cet album est extraordinaire. C'est incroyable. Bad Girl. Il y a un DVD de Cher qui est sorti. Il y en a plusieurs. Il y en a un, il tourne et il est sorti. Pour la sortie de cet album, sur le morceau Bad Girl, il fait venir Beyoncé sur scène. Ouais. Ok ? Beyoncé et Usher dansent tous les deux sur ce morceau qui est une Bad Girl. C'est super sexy. Et Beyoncé est en déchaînement total, déhanché et tout. Et tu vois Usher qui fait les formes de Beyoncé, mais il laisse de l'espace, tu vois. Il ne veut pas poser la main sur le donnerre parce qu'il se dit « Il y a Jay-Z qui n'est pas loin. Si, je touche un peu trop Beyoncé, c'est la merde pour moi. » Mais, et en fait, c'est dommage que tous les deux n'ont pas fait de tournée commune. Alors, les prix auraient été trop énormes. Ça doit être 500 balles la place. C'est clair. Et puis surtout, le galère d'égo qui commence, qui termine. Mais, les deux sur scène, en danse, c'est beau, ils s'apprécient. Et c'est dans le clip de No Lee Girl, de Beyoncé, où il y a Usher, qui apparaît, mais juste en danseur. Il vient, il monte sur scène, il danse avec elle. Donc, on sent qu'ils s'apprécient, qu'il y a beaucoup de respect entre eux. Et c'est vrai que ça aurait mérité une tournée. Mais comme tu dis, Non, les places auraient été... Après, moi, j'aurais acheté. Moi, Usher et Beyoncé, j'y vais tout de suite. C'est clair. Mais, il y a tellement de choses. Et puis, il y a surtout quelque chose, on a l'impression qu'il a envie de rendre... Alors là, il n'était plus avec Chili, il était avec je ne sais plus quelle femme. Ouais. Mais il a envie de rendre l'amour qu'il reçoit à cette femme. Et dans le morceau Superstar, Oli, ouais, mais en fait, c'est toi. Moi, je peux monter, il peut y avoir des fans partout, mais ma Superstar, c'est toi. Et je la trouve fabuleuse, cette chanson. Moi, je trouve que c'est vraiment beau, ce genre de thème, mais je trouve que c'est vraiment des trucs pour aller tromper sa femme, en fait, de faire ça. Du coup, Usher, il est fort là-dedans ? Non, mais je pense à Next. Ils avaient une chanson comme ça, I Still Loving You. La première fois que j'ai vu le clip, je dis, oh, mais c'est magnifique ! On les voit, ils disent, on part en tournée, on a plein de groupies, mais c'est toujours toi que j'aime, et tout ça. Ah, après, on apprend qu'ils sont plus avec leurs femmes et les ont trompées. Tu sais, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, les chanteurs de R&B, c'est les pires. C'est les pires. C'est les pires. C'est les pires. C'est eux, parce que là, ils sont là, ils chantent l'amour et tout, mais derrière, c'est trop. Non, mais tu vois, et puis... Désolé de vous balancer, les gars. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est d'un commun accord et que ça dérange personne. Donc bon, tant mieux si tout le monde s'y retrouve. Il faut voir que cet album, avant qu'il y ait la réédition, c'est déjà un carton total. C'est un carton abusé. Mais, ils se disent, ok, et on va faire encore plus fort. On va ramener Alicia Keys, on va prendre Usher, on va broder toute une histoire d'amour au tout, et on va balancer un clip. Sur une prod de Germaine Dupree. Sur une prod de Germaine Dupree. Et on va relancer les ventes qui sont déjà super hautes. Ça veut dire que les mecs, comme tu viens de le dire, l'album est un carton. Ben oui. Réédition, ils mettent le morceau My Boo. My Boo. Usher featuring Alicia Keys. Le morceau est numéro un. Mais oui. Le morceau prendra un Grammy. Et il est extraordinaire. Et moi, j'aime pas. Oui. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Jusqu'à maintenant, je comprends pas. Il y a tout pour me plaire. Ben oui. Il y a Germaine Dupree. Depuis tout à l'heure, je l'ai dit, je suis fan. Usher, légende. Alicia Keys, grande chanteuse. Et je sais pas. Alors, je déteste pas. Quand je dis j'aime pas, j'exagère. Mais c'est pas un morceau qui me transporte. J'arrive pas à le kiffer comme je devrais le kiffer. Je ne sais pas pourquoi. Je reconnais. Tout est parfait. C'est un hit. Je le reconnais. Mais je sais pas. Il me transporte pas. Et je le vois. Des fois, j'anime des soirées. On met cette chanson. C'est le feu. Ben oui. Et je suis le seul qui est là. Mais moi, j'arrive pas à te comprendre. Je sais pas. Je sais pas. Je m'en excuse même. Je m'en excuse. Mais j'ai arrêté de chercher. Même moi, je ne cherche plus. Je m'en excuse aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas être transcendé par cette chanson qui devrait me transcender. Je comprends pas. Ben oui, ça devrait être transcendé. Je comprends pas. En tout cas, le morceau est un succès. Donc ça ramène les ventes de l'album qui était déjà très haute. Encore plus haute. C'est-à-dire que l'album était premier. Il y a eu ça. L'album est plus que premier. Voilà. Il est à prime. Voilà. Non, mais c'est fou. C'est extraordinaire. Ce qu'ils ont réussi à faire. Derrière de Usher, c'est la folie. C'est 20 millions. Voilà. Et quand tu fais 20 millions d'albums, tu es une star planétaire. C'est beaucoup 20 millions. Plusieurs fois. Comme Superman quand même. On fait le tour de la planète. On peut peut-être s'arrêter un peu sur Confession. Bien sûr. Les deux morceaux. Il y a Confession et Confession Road partout. Et le remix avec les rappeurs. Et même, il a fait une autre version qui est censée être sur le prochain album qui va sortir. Il l'a fait en version live dans un petit truc, une sorte de Tiny Desk. Mais ce n'était pas ça. Comme les MTV Unplug. Un truc un peu comme ça. Et en fait, le public, il est resté comme ça. Il n'a pas capté ce qui se passait. Je t'enverrai la vidéo, mais je ne sais pas si ça va être dans l'album. Mais il y a une partie 3. Une partie 3 officielle, le Cher. Bonne nouvelle. Donc dans Confession, il est en studio. Sa meuf l'appelle. Enfin, ce n'est pas sa meuf, mais sa side chick l'appelle pour dire que frère, tu n'as pas mis de préservatif, je suis enceinte. Il a dit quoi ? D'ailleurs, c'est très Joe Dessy ça. So you have my baby. C'est très très Joe Dessy. C'est clair. Et alors là, il est là. Je suis en studio et tout. Et là, il écrit les chansons, il chante. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très rappé au final. Ouais. Parce qu'il y a du flow. Il chante rapide et tout. Il ne laisse pas d'espace entre les phrases. J'adore. C'est super fort ce qu'il fait. On a un Cher. Tout ce que c'est fait Rocher, c'est dedans. Et c'est court. La partie, en vérité, courte, une interlude en vrai. Et derrière, ça enchaîne avec Confession de partout. Je reconnais les drums de Jermaine Dupuis. La guitare, tout ça, je suis content. Quel morceau. Quel morceau. Mais cet album, tu vois, moi, de toute façon, mes trois albums préférés, c'est Eddie Seveno One, Confession, My Way, c'est les trois meilleurs. Chacun met son ordre. Voilà, on est d'accord. mais j'aimerais bien savoir combien il y a d'artistes R&B qui ont enchaîné trois albums comme ça, de cette qualité-là. Et avec ces ventes-là. Ils ne sont pas beaucoup. Même mon artiste préféré au monde n'a pas fait ça. Oh, tu penses ? Un enchaînement de trois albums d'affilé ? Comme ça ? Allez, allez, bon, si R, 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 si, en fait, R, tipee, tout.com, chocolate factory, si, quand même, ouais, en fait, je dis n'importe quoi. Non, mais lui, il est hors catégorie. Mais t'enlèves Robert. Vous aurez compris de qui on parle. Ouais, celui dont, le Voldemort. Oh, voilà. Mais du coup, à part Usher, peut-être qu'il y en a. Mais là, j'en ai pas en tête. Il y en a, il y en a, mais après... Mais il n'y en a pas beaucoup. Après, moi, je décis. Ah, moi, les trois premiers agres de Joe Dessy, pour moi, il n'en existe que trois, de toute façon. Non, il y a un quatrième qui est sorti en 2014, en 2015, je suis... Non, le futur de President De Passe. Non, ça existe. Pourquoi ? Moi, les trois allemands de Joe Dessy. Ouais, ouais, mais c'est un groupe. Usher est tout seul. Mais oui. Voilà. Mais en tout cas... Carton interplanétaire, et vraiment interplanétaire. C'est ça que j'allais dire, contrairement à Joe Dessy, Joe Dessy, ils n'ont pas... C'est très américain. Voilà, ils n'ont pas cette résonance en dehors de leur pays, alors que Confession, c'est dans le monde entier. Ah ouais. Donc... Et c'est très dur de pouvoir sortir d'un album comme ça. C'est ce que j'allais dire, parce que là, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Parce que, comme tu l'as dit, on ne fait que de monter. Là, on est en 2004. Depuis My Way, on ne fait que de monter. Mais par contre, Confession, c'est monter très très haut. Qu'est-ce qu'on fait après ? À moins de sortir Thriller, c'est pas possible de faire... Tu ne peux pas faire plus fort, là. Donc là, c'est compliqué. Donc, ils se mettent à bosser sur un nouvel album. Alors, entre-temps, il fait une petite pause où il joue dans une comédie musicale, Chicago. Après, on n'en a pas parlé, mais Usher fait du cinéma. Fait du cinéma aussi. Jamais des grands rôles dans des grands films, mais il apparaît dans plein de films, des séries, des trucs. Et je me rappelle même qu'à l'époque, entre le premier et le deuxième album, il joue dans Amour, Gloire et Beauté. Ah, mais ça, c'est ton truc. Les télé-novelas, je suis un peu largué. Ça, c'est soap opéra. Ah, parfait. Et il joue dans Amour, Gloire et Beauté. Et ce qui me fait rire, c'est que dedans, il s'appelle Raymond. C'est son prénom, sauf que dans la réalité, c'est son nom de famille. Raymond IV. Voilà, important. Et dans la série, c'est son prénom, il s'appelle Raymond. Raymond. Voilà. Et j'adore cette anecdote. Mais bref, il joue dans plein de trucs à droite à gauche. Là, tu dis... Et c'est arrêté pour une comédie musicale. Voilà. Qui a cartonné. Qui a cartonné et c'est très bien payé. Je vais te dire. Donc voilà. Il faut revenir au boulot. Et là, il y a un single qui va arriver pour annoncer le nouvel album qui s'appelle Love in this club. Moi qui m'a énervé. Parce qu'il y a tout le monde dans le clip. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, j'étais pas dans la ville et tout ça, machin. Mais c'est... En fait, j'ai vu tout de suite qu'ils ont voulu recréer ce qu'ils ont fait avec Ye. Ça veut dire que Ye, on est dans la période crunk. Donc, je prends de la musique crunk et j'invite un rappeur dessus et c'est Luda Cris. Là, on est dans la période trap quand ils font Love in this club. Donc, la musique est trap et je parle de trap de l'époque, pas la trap d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on invite le trappeur de l'époque, Young Jizzy. Et on met Paul O'Daddon qui était le producteur à la mode. Et je vois qu'ils ont voulu refaire le même truc et du coup, ça m'énerve et du coup, ça me fait comparer ce morceau à Ye. C'est incomparable. Et je me dis, merde, Ye, c'est largement au-dessus et tout. Oui. Voilà. Et du coup, ça fait que je suis pas comme un ouf. Je trouve que t'es dur parce que Usher a toujours été dans la tendance. Soit il l'a fait, soit il a surfé dessus. Sauf que, quand il fait Ye, il invente quelque chose. Je suis d'accord. Ça crie dessus. Je suis d'accord. Personne chante vraiment dessus. Et là, c'est le premier à le faire et je suis là, oh, truc de ouf. Je suis d'accord. Mais si tu prends You Make Me Wanna, il n'y a pas d'invention en fait. Non, non, non. Je trouve que c'est dur parce qu'on sort de cet album-là. C'est à cause de Ye, j'attends qu'il révolutionne tout le temps maintenant. Ça y est. Ça y est. Et le truc, c'est que c'est ça, c'est que quand tu sors d'un album aussi gros, c'est dur. C'est ça, elle est là à la difficulté. C'est qu'on veut que tu sois au moins aussi fort. Oui. Bon, disons-le clairement, ce n'est pas le cas. Voilà. Moi, dès le premier single, je ressens que ce n'est pas le cas. Et j'adore Jeezy, Young Jeezy, à cette époque-là. Il n'y a pas de problème, le morceau, il est cool en vrai. Bah oui. Mais voilà. Et il y a Kerylson dans le clip, qui est magnifique, qui est très belle et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Mais, je compare à Ye. Donc déjà, je pars sur un truc bof. Mais c'est Usher. J'achète l'album direct. Et là, moi, je suis déçu. Et je sais qu'on n'est pas super d'attente. Ah, on n'est même pas du tout d'accord. Moi, je suis déçu. En 2008, Here I Stand. Sauf sur un morceau. Lequel ? Le remix de Love in This Club. Oh mon Dieu. Qui termine l'album d'ailleurs. Love in This Club partout. Mon Dieu. Là, par contre, ce morceau-là, en boucle. Avec Beyoncé. Beyoncé. Avec Lil Wayne. It's the remix, baby. Et surtout, c'est avant l'époque de Lil Wayne qu'il ne parle que de sa bite. Là, il ne parle pas que de sa bite. C'est vrai. Et ça, c'est cool. Après, après, que son Zizi qui compte. Non, mais le remix de Love in This Club, moi, j'étais comme un fou. Et je rêvais de le vivre en strip club. Malheureusement, je ne suis pas allé aux Etats-Unis à cette période-là. Donc, je n'ai pas pu le vivre. Mais je me dis, ça en strip club, ça devait être magnifique. Voilà. Mais cette chanson me rendait dingue. Après, le reste de l'album, moi, je suis déçu. Encore une fois, je le répète, déçu, parce que je compare au dernier album qui est sorti. Confession. Et je me dis, derrière Confession, non. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Dis-nous tout et défends cet album. Déjà, je vais vous dire, en quelles conditions je l'ai écouté. On est en pleine période de téléchargement. Ouais. J'ai un de mes potes qui m'envoie un lien. Tiens, il y a l'album d'Eusher. Je dis, non, j'aime trop Eusher pour télécharger l'album. J'attends qu'il sorte. J'ai attendu qu'il sorte. Je suis parti l'acheter. Je ne l'ai pas écouté dans la voiture. J'ai attendu de rentrer chez moi. Je l'ai mis dans ma chaîne dans ma chambre. Ok. Et je l'ai écouté. On est des anciens tous les deux. Quand on écoute un album, on prend le livret, on feuillette en même temps. Oli, oli. Mais moi, j'ai adoré cet album. J'ai adoré cet album. Ouais. J'ai adoré cet album pour plein de raisons. Je trouve déjà que c'est l'album d'un... En fait, c'est l'album d'un homme amoureux. On sent qu'il est en plein amour avec Téméka Foster. Et chaque chanson, j'ai l'impression qu'il lui dédie quelque chose. Et moi, ça, ça m'a plu. On n'est plus du tout sur un Usher up-tepto, dancefloor, player. Là, on est sur un Usher amoureux, un Usher... Alors, ça fait un peu cliché, et moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, je trouve fort dans l'interprétation, j'aime énormément Moving Mountains. Je la trouve super touchante. J'aime... On ennuie dans ces moments-là. Trading Places où il dit c'est un peu étrange, mais ce soir, moi, je fais rien et c'est toi qui me saute dessus et c'est toi qui me fais tous les trucs que j'aime. C'est pas étrange. Mais j'aime beaucoup. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un bon programme. Et tu vois, je trouve que dans cette... Moi, Best Thing avec Jay-Z, j'aime beaucoup. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Ah ouais ? Je suis un grand fan de Jay-Z, mais je n'aime pas la musique, en fait. Je trouvais pas la hauteur. Et à chaque fois que Jay-Z et Usher ont collaboré, j'ai trouvé ça mauvais. Parce que c'était jamais la bonne musique. On en parlera un sur l'album d'après, mais je... On verra. Mais je trouve ça super bon. Neo qui a écrit de belles chansons. His Mistake qui a une super performance aussi de la part de Usher. Moi, cet album, je suis convaincu par la qualité de l'album. Évidemment, c'est moins fort que Confession. Bien sûr ! C'était compliqué de faire plus fort. Et je vais être honnête, oui, c'est moins fort que 8701. C'est moins fort que tout ce qui est déjà sorti à ce moment-là ! Ah non, c'est meilleur que Usher. Ouais. Ah oui, si, 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 si. Si, c'est meilleur que Usher. Largement... Non, non, Driver... Non, 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 non. C'est largement meilleur que Usher. Moi, j'adore cet album. Et à quel point c'est l'album d'un homme amoureux, le morceau E-Ride Stands ? Bon, alors, il faut être père, moi je le suis pas, mais il faut être père et il a écrit une chanson pour sa fille qui vient de naître, tu l'entends au début qui fait c'est mignon ! Non, c'est mignon, mais moi je veux un chien, il gesticule, il danse rue ! Elle va ta love in this club ! Ouais, mais ça, c'est ma chanson de l'album, c'est le meilleur morceau de l'album. Moi je te trouve vraiment dur avec cet album. J'ai essayé de lui redonner une chance, vraiment, non, j'ai pas apprécié à l'époque et j'apprécie toujours pas. Je le trouve très plat, c'est plat. Alors c'est pas vrai, What's Your Name avec Will I Am qui donne une version un peu plus pop, R'n'B, bon, malheureusement, il va un peu plus se tourner vers ça par ailleurs, mais là, dans l'album, c'est pas dérangeant. Moi je le trouve vraiment cool cet album, alors moins bon que les trois précédents, oui, mais il est super bon. Je suis déçu, et je le répète, derrière Confession, c'est difficile à écouter pour moi. Moi c'est vraiment ça le problème. Alors c'est ça peut-être le défaut de l'album de ne pas être à la hauteur de Confession, mais quel album est-il à la hauteur de Confession ? Et ça va se ressortir dans les ventes, les gens sont plus là. Oui, tu passes de 20 millions, ok, il descend à 5 millions, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. 15 millions de personnes qui s'en vont. Driver, et moi je l'ai acheté moi. Et bah moi aussi je suis dans les 5 millions. Alors que t'as pas acheté Confession, ouais, mais tu... Parce qu'on me l'a donné mais j'allais l'acheter. Driver, tu connais beaucoup mieux l'univers de la musique que moi, tu sais très bien que tu sors d'un album à 20 millions, tu fais pas le même score le truc d'après. Non, 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 mais au moins 10. Alors, ok. Si tu fais un grand album. Ok, je suis d'accord. Maintenant, il faut pas oublier quelque chose. Tu vois, moi je prends Michael Jackson, quand il fait Thriller, il explose tout, ça va être compliqué derrière. Il fait Bad, mais Bad, les chiffres sont très bons. Ils sont pas à la hauteur de Thriller, mais ils sont très bons. Ok, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Parce que Bad, c'est un très bon album. Ah bah moi, c'est mon album préféré. Tu vois ? Et moi, je trouve que Eerast End, c'est pas un très bon album. Elle est là, et pour moi, c'est ce qui fait qu'on perd plus de 50%, largement plus de 50%. Il faut prendre un truc en compte, c'est qu'on est en pleine période de téléchargement. Et ça a pesé sur les ventes. Ouais, mais honnêtement, regarde Confession, une usine à tubes. C'est quoi les tubes dans cet album ? Alors, c'est pas une usine à tubes. Alors, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas le problème du téléchargement. C'est pas une usine à tubes. C'est qu'il n'y a pas de hit. Et c'est la première fois qu'il n'y a pas de hit. Usher, c'est Love & Disclub, le hit. Usher, on ne le compte pas, l'album, il se cherchait. Mais à partir de My Way, il y a des gros hits à chaque album. Là-dessus, je suis d'accord. Moi, c'est ça qui fait que ça marche pas. Enfin, ça marche moins. C'est pas un album à hit, je suis d'accord. C'est ça. Et c'est la première fois. Mais, comme je dis, il a voulu faire quelque chose de plus sérieux, plus mature. Il est amoureux. C'est ça le problème des mecs. Les mecs, quand vous êtes amoureux, vous êtes plus focus. Vous pensez qu'à votre meuf et votre meuf, elle dit, fais-moi une chanson comme ça. Et tu lui fais sa chanson comme ça. Non, mais si c'est ça, tu l'enregistres, tu lui donnes, elle écoute toute seule dans son coin. Mais Lou, on veut que tu gestiques. Yeah ! Tu danses. C'est tout. Non, mais je te trouve vraiment dur. Et moi, j'aime beaucoup cet album. Ben, à part ce qui va arriver après, ben oui, j'ai envie de dire. Non, finalement, ça va. Est-ce que c'est pas le dernier bon album de Cher ? Non, c'est vrai. Non, je dirais pas ça. On va voir par la suite. Je dirais pas ça, c'est pas vrai. Toi, je sais que toi, non. Et moi, je dirais pas ça parce que toi aussi, mais on est sur 5 millions, c'est quand même un bon score. Alors, évidemment, c'est moins que les trois précédents, mais on est sur 5 millions. Ouais, non, c'est assez beau. Quel artiste R&B en 2008 fait 5 millions ? Ouais, mais surtout, c'est quel artiste flop à 5 millions ? Oui, c'est ça. Quel artiste flop à 5 millions ? Et puis, surtout, il est important de le rappeler, c'est que, t'en parles comme ça de cet album, mais parce que c'est Usher et que quand t'es un top chanteur R&B, on attend, tant que tu sois au top sur tous les... C'est pour ça. Ce sera un autre chanteur lambda qui sort son premier album comme ça, ça aurait été autre chose. Je suis d'accord. Mais je maintiens que Here I Stand, moi, j'ai pas été déçu. Ok. Je m'attendais pas à un autre confession. Parce que là, en interview, il a pas dit qu'il allait révolutionner la musique. Il savait. Il savait. Ouais, il savait. J'ai fait un album, c'est bon. C'est tout. Non, mais c'est pour ça aussi que c'est important que tu sois là. Déjà, je sais que t'es un grand fan de Cher, mais aussi pour défendre cet album. Personnellement, si j'avais fait le rôle avec Driver 2 Cell... Tu l'aurais défoncé. Non, mais deux minutes, je serais resté dessus. Deux minutes. Ah non, t'es dur. Tu vois ? Et là, c'est bien, on a fait plus que deux minutes. C'est grâce à toi. Il y a un album, on risque de faire une minute. Avançons, je te vois, avançons. Avançons. Alors, elle revient avec quoi ? Trois ans plus tard. Non, deux ans plus tard, en 2010. Ok. Il y a un morceau avec Will I Am dans cet album, donc What's Your Name ? C'est une grande période de Black Eyed Peas, il faut dire. Et Will I Am, il produit. Pour les Pussycados, il produit partout où ça cartonne. Mais, il y a, vous savez très bien que les artistes R&B, certains, pas tous, Montchway Songs ne l'a pas fait, certains ont pris la tangente, ont commencé à prendre une tangente un peu euro-dance. Ouais. Et on va dire que ça a commencé un tout petit peu à se sentir sur l'album qui est là, Raymond vs. Raymond qui sort en 2010. D'ailleurs, je crois que le premier extrait c'est pas Daddy's Home ? Si, avec Noémie Lenoir. Noémie Lenoir dans le clip. Moi, j'ai été, la chanson, je la kiffe de dingue. Ben oui. Je vois Noémie Lenoir dedans, française, un truc, je suis content. Et elle est super belle en plus dessus, dans ce clip. Et moi, je pense que l'album il va être dans la veine de ce morceau-là en fait. Oui et non, en fait. Oui. Il y a du truc d'Air Goes My Baby, il y a des trucs comme ça. Il commence à mettre des bribes de ce qui va m'énerver. Donc ça fait que l'album, moi derrière Hero Stand, ça va, je l'aime bien. Mais je peux pas, c'est pas un album no skip quoi. Il y a des morceaux que je zappe. C'est clairement pas un album no skip. Mais, il y a un peu tout, tu vois, Lil Freak avec Nicki Minaj. Oh là là, Be My Little Freak. De toute façon, il y a Mani qui est dedans, je suis content. Et puis elle rappe, elle coupe en main. Oh, c'est fabuleux, j'aime beaucoup Stal. Alors, il y a aussi une réédition parce qu'il avait sorti un petit truc versus, Donc moi, j'ai celle-là plus la réédition. Vous savez que je suis, on verra tout à l'heure, on va déjà acheter vraiment tout. Et je te parlais d'un morceau avec Jay-Z, le morceau Hot Tati, mais je le trouve extraordinaire en fait. On fait pas la musique, moi. Jay-Z et Usher on va pas dire il a mal chanté, il a chanté faux. Ah non, ou il a mal rappé. On va jamais dire ça. Maintenant, c'est la musique que tu choisis ou le refrain que tu choisis. Et là, en l'occurrence, je trouve que eux, quand ils collaborent, c'est toujours un problème avec les instruits en fait. Alors, autant sur Besting, à la limite, je peux entendre ce que tu dis, mais sur Hot Tati, c'est agressif. Jay-Z qui rentre, I'm a king, half, copy, ça tue. Jay-Z a super m'est rappé, mais je sais pas moi, la musique, et pour conclure sur le chapitre Jay-Z et Usher, pour moi, la pire de leur collaboration, elle est sur l'album de Jay-Z Kingdom Come, avec une prod de Neptune en plus, mais la prod, elle est mauvaise. De toute façon, moi, j'ai pas aimé cet album. Beaucoup de gens n'ont pas aimé cet album, mais cette prod, elle est mauvaise. Ça me fait mal. Et moi, je suis sur le papier et je vois Jay-Z featuring Usher, je suis content, j'écoute. Non. Alors là, je te rejoins totalement. Et dans le même album, il a une chanson avec Beyoncé ? Ouais. Non. Jay-Z et Usher, bordel ! Par contre, ils ont déjà fait de très belles collaborations. ils ont fait du top, bien sûr. Même par la suite. Mais dans cet album-là, non. Et bon, pour en revenir à Usher, voilà, moi, Jay-Z et Usher, à chaque fois, je suis déçu. Là où je comprends pas le mal que t'as dans cet album, c'est qu'il y a certaines chansons qui... Il y a une chanson en particulier qui, moi, je pense, même si on se connaissait pas quand c'est sorti, dès qu'on s'est rencontrés, je pensais que c'était une chanson que t'allais aimer. C'est le morceau avec Luda Chris, She Don't Know, qui a un côté un peu latino, tu vois. Ouais, non, c'est cool. Mais après, je suis un converti de la musique latine. Et j'y vais fort. Ça veut dire que, moi, les trucs où tu fais du à peu près, ça va pas me parler. Je veux du pur. Et je vais écouter les latinos directement. C'est juste ça, en fait. Sinon, c'est une très belle chanson, en vrai. Mais voilà. Est-ce qu'on peut parler directement de ce qui va pas dans cet album ? C'est le moment. Bon. Donc, il y a un autre morceau avec Will I Am. C'est le morceau Oh My God. Qui a été un hit extraordinaire. Vraiment. Oh, mais quelle purge. Je suis désolé. Moi, peut-être que je parle en tant que puriste à R&B ou je veux pas avoir Usher comme ça. On parle de R&B. Mais je veux pas avoir Usher comme ça. Usher, c'est qu'on parle de R&B. Et ce morceau, c'est tout sauf du R&B. C'est tout sauf du R&B. Et ça cartonne. Et on l'entend toute la journée. Et c'est dur. C'était dur. Partout. Je te dis la vérité. Moi, à ce moment-là, je démissionne. Alors que je suis fan d'Usher. Et là, moi, à ce moment-là, je me dis ce sont trop mauvais ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'arrête. Là, c'était pas cool. Moi, je suis allé voir à Bercy pour cet album. Ah ouais, tu m'as battu, toi. Usher, moi, il est en deuxième dans mon top. Ok. Mais moi, tu vois, par exemple, je l'ai acheté long, des années après. C'est vraiment pour faire la collection. D'accord. Mais je me rappelle, je l'avais téléchargé parce que E. Restein, ça m'avait déçu. Donc, je me suis dit, je vais d'abord écouter ce qu'il fait. Et j'adorais le single, comme je t'ai dit, Daddy's Home, mais tout ça. Mais l'album, j'entendais 2-3 trucs qui m'énervaient et tout. Donc, je ne l'ai pas acheté. J'écoutais les morceaux que j'aimais bien. Et voilà. Et des années, des années plus tard, j'achète l'album. Mais après, je n'achète plus, en fait. Je trouve que cet album est desservi par le morceau Oh My God, même si ça l'a sûrement aidé dans les ventes d'albums parce qu'il a fonctionné. Il a fait de l'argent. Je crois qu'on est à peu près sur les mêmes basses que E. Restein ou légèrement moins. Mais on est en platinium deux ou trois fois. Mais en fait, si tu enlèves ce morceau-là, ça va ! Mais l'album est solide. Ça va ! On n'a même pas parlé du morceau avec T.I. Gulti qui je trouvais cool en fait. Il y a un bon passe-passe entre les deux. Il y a trois, quatre morceaux bizarres. Ouais. Et ils sont placés. Moi, j'aurais aimé que ce soit les quatre derniers morceaux de l'album. Alors, peut-être que la tracklist est mal faite. Voilà. D'accord. Mais ils sont placés comme ça et ils gâchent quand ils arrivent. Je me dis non. Voilà, c'est juste ça. Mais en vérité, il se tient l'album. Bah oui. Moi, je préfère cet album-là à E. Restein. Oh bah pas moi. Moi, je le préfère. Oh non, moi, je trouve que t'es dur. Surtout, là, on n'en a pas parlé mais l'album commence quand même sur le morceau Monstar où il y a une meuf qui lui dit des trucs en français. En français. Oh, j'ai dit mais c'est incroyable. C'est beau. J'adore. Alors, je sais pas si c'est Noémie Lenoir ou pas. Je sais pas. Mais elle n'est pas créditée sur ce morceau-là. Mais, oh, j'adore. Mais il commence très fort puisque Monstar, There Goes My Baby, That Is Home. C'est extraordinaire. Et puis Little Freak. C'est un superbe album. Je le mets pas devant Here I Stand mais c'est un superbe album. Il est bien, l'album, en vrai. Je lui dis, il y a des morceaux relous qui sont placés à des endroits. Mass vs Venus aussi, c'est un bon morceau. En vrai, c'est après, quoi. Ça va plus ? C'est ça. J'ai pas... J'ai plus envie de parler, là. Non, mais on va mettre les pieds dans le plat. Il faut y aller. Tiens, touche-le, celui-là, mais mets des gants. Déjà, le titre de l'album, il est incroyable parce que c'est parfait. Vraiment, jamais un album n'a aussi bien porté son nom. Looking for Myself qui arrive en 2012, du coup, deux ans après. Voilà. Et alors là, le virage Eurodance, il l'a totalement pris. Il a assumé. J'avais fait une spéciale Chris Brown il n'y a pas longtemps. Je parlais d'un album bleu. Je me rappelle même plus des titres. Fortune. Fortune. Que je ne pouvais pas écouter pour les mêmes raisons. On est dans ce virage électro. C'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai mal à mon Usher. Voilà. Mais comme tu me disais tout à l'heure en antenne, il y a un morceau comme Let Me See avec Rick Ross qui est un très bon morceau, mais il est noyé dans ses morceaux électro et ça fait qu'on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. parce que tu prends le morceau Climax qui est super bien chanté. Climax, c'est un bijou. Fabuleux. Je l'ai réécouté avant de venir. C'est magnifique, mais il n'a rien à faire dans cet album-là. Ou non, c'est le reste qui n'a rien à faire dans cet album-là. Plutôt. Non, mais... Parce que le truc, c'est que vous allez écouter cet album, vous allez dire mais non, il y a des chansons qui sont R&B. Oui, c'est vrai, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup et c'est noyé dans le rostep et je te jure que j'ai eu mal. Moi, je suis parti l'acheter direct. Moi, je ne l'ai pas. Parce que le premier single, c'est Climax, il me semble. Magnifique. J'avoue, on aurait pu tomber dans le piège, mais moi, j'avais déjà plus confiance en lui à ce moment-là. J'ai dit non, 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 non. Moi, je suis sûr, j'achète direct. Je te comprends. Mais moi, il m'avait perdu déjà et je me disais non. Alors, quand j'ai écouté l'album, je lui ai dit non, ça, je ne l'achète pas. Et tu vois, j'ai fait un roulet avec Driver sur Chris Brown. J'ai parlé de l'album Fortune. Je peux le dire devant tout le monde, je regarde tous les roulets avec Driver. C'est cool. Je like. J'ai parlé de l'album Fortune en disant à quel point je l'avais détesté et j'ai fini par l'acheter. Je l'ai chez moi, mais sous cellophane. Ça, ça veut dire que c'est pour la collection. Je n'ouvrirai jamais, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà. Je n'ai pas réussi à acheter celui-là. Moi, je l'ai acheté parce que, comme je te dis, Usher, c'est mon deuxième chanteur préféré. Non, mais je comprends ça. Je comprends. Et voilà, je l'ai acheté parce qu'en plus, je ne l'ai pas écouté avant, je ne l'ai pas téléchargé avant. Et que le premier single, c'est Climax, il me semble. Et Climax, moi, j'ai adoré. Surtout le clip, on ne sait pas. Est-ce qu'il tue la meuf ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un mystère. Je me suis dit, peut-être que c'est un album un peu concept comme avait fait Neyo pour Libra Scal. Peut-être qu'il y a des trucs à voir et tout. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. En fait, c'est un album où il y a des chansons cool et il y a beaucoup de chansons nulle à chier. Oh mon Dieu. Tu vois, même le morceau avec Farel, je me suis dit, t'as Farel, il t'a fait des super morceaux, que ce soit des morceaux qui sont sortis ou pas sortis. Et c'est sympa, twisted, mais vraiment, cet album, si vous êtes fan de Cher et que vous ne l'avez pas écouté, bah le faites pas. Ça peut gâcher ce que vous pensez de Libra. Gâcher, on aime Cher, on n'écoute pas cet album. Et ça a été une catastrophe pour sa carrière. Parce que là, on est sur un album qui doit être hors maintenant. Oui, maintenant, avec le temps. Mais au moment où ça sort, c'est un flop. C'est un flop. C'est un vrai flop. Ah oui. Pas un flop à 5 millions. c'est pas un flop. C'est un flop de, c'est même pas hors à sa sortie, il me semble. Ça est devenu par la suite, ça doit être à 500 000 maintenant. voilà. Mais, je vais le dire directement, c'est son plus mauvais album. Bien sûr. Et de loin. Et tu vois, je le touche comme ça. Mais il est pas... T'as pas du... Très bien. Et donc, pardon, vas-y. Non, très bien. Moi, je n'allais pas m'éterniser sur cet album, clairement. J'allais dire, voilà, il va bosser sur un nouvel album, mais il y aura... Il y a un laps de temps. Énormément de temps. Parce qu'il y a 4 ans qui vont passer. tu sens que quand même, ça l'a touché, le flop de cet album-là, en fait. Bien sûr. Ça lui a coupé les pattes. Bien sûr. Puisqu'il y a eu un désamour du public. Le public a boudé. C'est-à-dire que même les fans... Franchement, Usher, c'est un mec, il sort un album, normalement, même s'il est moyen. Vas-y, on va dire comme mon star, ça veut dire moyen bien. T'as ta fanbase qui va y aller et tu vas faire au moins platine. Il y a au moins 1 million de personnes qui vont acheter sur... Là, mais tu te rends compte, l'ego, ce qu'il a pris ? Il a pris un sacré coup. Mais je suis désolé, et tu sais à quel point j'aime Usher, mais c'est bien fait, en fait. Ouais, l'album est bien fait. T'as pas respecté tes fans, t'as voulu aller passer des vacances à Ibiza, gratos, et qu'on te fasse des musiques pour... Et bah voilà le résultat. Et je parle en tant que fan déçu, donc je suis vraiment méchant avec cet album, mais c'est bien fait. T'avais pas qu'à faire ça. On est d'accord. Donc on va avancer dans le temps. On va avancer dans le temps. On va arriver jusqu'à cet album-là. En 2016. Ils annoncent l'album Hard to Love. Alors moi, je te cache pas, je file sur mon site de téléchargement illégal, parce que je comptais pas aller au magasin. Je ne crois plus en lui à ce moment-là. Ouais. Et là, je découvre l'album et le clip No Limits. Ah bah s'il est fait pour toi ce morceau. Oh mon dieu ! J'ai dit ! Il est en train de me voir ! Le morceau de No Limits, le mec fait un refrain où il reprend plein de morceaux, de titres de chansons ou de faits autour de Master P. Hey ! No Limits ! Voilà. Qui est le patron du label No Limits. T'es un grand fan ? J'ai un grand fan de No Limits et de Master P. Donc du coup là, il m'a eu. Il m'a touché. J'étais là. Oh oui, ok. Si c'est comme ça, ok. Après, j'ai écouté l'album, c'est pas mauvais du tout. Mais j'étais pas emballé. Je trouve qu'on est... Voilà. Pour moi, il y a deux parties de carrière. Il y a la première partie de carrière de Cher où le mec est au max et la deuxième où ça devient compliqué. Alors. Mon avis, bien sûr. Moi, je l'ai pas pris comme toi cet album. Ouais, je le sais. On en parlait à l'époque. Ouais, on en parlait à l'époque sur un autre média. Moi déjà, il y a eu des singles qui sont sortis qui n'ont pas été incorporés dans cet album. Il y a un morceau qui s'appelle Good Kisser qui a eu un clip en plus et c'est un morceau que j'adorais. Et je me suis dit mais là, en fait, je retrouve le Usher que j'aime. Je lui dis OK. Donc, on repart sur du R&B. On repart sur Usher quand il arrive. Il arrive avec un truc up-tempo. C'est ce qu'on veut. C'est normal. Je me dis OK, cool. L'album sort. Moi, je le télécharge pas. Je vais l'acheter directement. Déjà, j'aime beaucoup le visuel avec un Usher qui est en reconstruction. Et en fait, il y a toute une histoire dans cet album. Tu vois, le premier morceau qui s'appelle Need You où dedans, en fait, il commence par dire I'm sorry. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de parler à tous ses fans de je suis désolé pour les... Et c'est ce qu'il dit, en fait. Je suis désolé pour ces dernières années. Le temps qu'il a mis pour revenir et la qualité du dernier album. Ah ouais ? Il devait... C'est un album. Et en fait, cet album, c'est des excuses. Et moi, je le trouve super touchant sur cet album. Et quand je te dis que c'est... Tu vois, tu le vois en reconstruction. Et ben, en fait, dans cet album, c'est ça. Il est en train de se reconstruire. Il s'excuse de ce qui s'est passé avant. Et il dit « Je reviens aux fondamentaux ». Alors, c'est pas un album où il y a des hits. On est totalement d'accord. Mais je trouve que c'est un album qui est vachement bien fait, qui est solide. Il n'y a pas de mauvais morceaux. Après, moi, il y a des morceaux que j'aime plus. « Bump », je l'aime beaucoup. Il y a des trucs un peu trap. Je trouve que cet album est solide. Il y a « Down Time », que j'adore. Et puis, il y a « Tell Me », qui est un slow jam qui fait 12 minutes. Même si, normalement, il n'y a qu'une seule personne qui a droit de faire des morceaux de 12 minutes. mais on ne dira pas son nom. Mais voilà, « Art to Love », c'est un album qui est solide. Et je dédicace notre ami Raphaël Dacrouz, qui lui aussi aime beaucoup cet album. C'est un grand fan de Cher. Et on en avait parlé tous les deux. Et il est d'accord avec moi. C'est un bon retour. Je ne dirais pas que c'est un grand album parce que ce n'est pas vrai. Mais c'est un bon album. C'est solide, c'est solide. Et ça fait du bien après le truc qui s'est passé avant. Voilà. Mais moi, personnellement, je ne suis pas allé l'acheter et je ne me suis pas dit « Ah, il est de retour. » J'étais... « Rivals », avec « Futur », il est bien aussi. Ouais, je m'en rappelle même. Où il parle d'une meuf et quelqu'un doit se dire « Oh ! » Non, je le trouve. Donc voilà. Mais finalement, est-ce que ça sera un succès ? Il ne me semble pas. Non, c'est l'album « Le moins vendu de Cher ». Ben voilà. Des albums qui sont sortis en physique. Ouais. Je pense que le public était d'accord avec moi. Non, mais c'est qu'il a perdu son public. C'est clair. Enfin, il l'avait perdu. Derrière, il va sortir un projet qui ne sortira pas en CD. Non. Il ne sortira qu'en streaming. Un projet qui s'appelle « Hey ». Ouais. Où il y a Zétoven qui fait toutes les productions. Et moi, je me suis dit Zétoven ? De Gucci Mane ? Oui. Cher va faire un album avec lui. Incroyable. C'est un huit titres. Et honnêtement, c'est plutôt bien foutu. Alors, si vous cherchez les hits, le tout, comme j'ai l'habitude de chercher, il n'y a pas. Il n'y en a pas. On sent que c'est un projet pour le sport. Histoire de dire « Je suis toujours là ». Voilà. Il a fait ça. Et voilà. Si tu cherches un hit, il n'y a pas. Mais par contre, c'est solide. Il y a des bons morceaux et c'est vraiment Usher sur la trappe musique, sur tout le projet, sauf qu'il chante. Et je trouve ça cool. Et vraiment, le truc, et là, on ne va pas aller de ça, le truc qui m'a réveillé un peu, parce que vous l'aurez compris, moins plus les projets sortent et moins j'attends quelque chose de lui, en fait, je n'y crois plus. Et le truc qui m'a réveillé, il y a deux choses. Il y a les vidéos de Germaine Dupri avec lui en studio qui nous fait comprendre qu'on bosse sur Confession 2, le nouvel album qui va s'appeler Confession 2. Là, je me dis, bon, s'il revient avec Germaine Dupri... C'est osé, le titre. Ouais. C'est très osé. Je le dis souvent ici, moi, quand tu prends un de tes albums classiques et tu dis, c'est la deuxième partie, là, on va comparer. C'est osé. Mais j'aime le fait qu'il retourne chez Germaine Dupri. Ouais. Et le deuxième truc qui m'a vraiment hypé, c'est le premier album de Summer Walker. Qui a repris... Qui reprend You Make Me Wanna et qui invite Usher dessus, qui fait un super couplet. Ouais. Et c'est pas évident de rechanter sur ta propre chanson en faisant autre chose et tout. C'est pas évident. Et je trouve qu'il a super bien fait et là, je me suis dit, wow, ok, ok. Et ce qui était dingue, c'est que on nous faisait comprendre sur les réseaux sociaux que cet album arrivait bientôt. Et puis tout d'un coup, silence. Après, il y a la pandémie qui est arrivée, donc ils ont tout stoppé. Moi, je suis un peu comme toi, mais encore plus loin. C'est-à-dire que j'ai aimé le fait que Summer Walker l'invite et je trouve que ça a matché super bien sur le bord. Super morceau. Mais moi, là où je me suis dit, ok, Usher est au top, évidemment, les vidéos qu'on s'est changé d'ailleurs avec Thiermine Dupri et Brian Michael Cox en studio, mais moi, c'est quand il sort dans Westma Time avec El Amé. Ah oui, j'ai oublié ça. Mais moi, justement, quand il y a ça, là, on se parlait, je me souviens, c'est un truc de ouf, je pensais vraiment qu'il allait enchaîner l'album derrière. Pour moi, l'album devait sortir après. Oh, ce morceau magnifique. Mais l'engouement qu'il y a eu pour ce morceau, voilà, le morceau, on sentait sur les réseaux sociaux qu'il était très bien reçu et que les vrais fans de Usher disaient voilà, c'est comme ça qu'on t'aime. Et puis on le voit dans le clip, il est heureux, il y a une bonne ambiance, c'est du super Usher et El Amé est parfaite dessus. T'as Germain Dupri qui est en train de mixer, t'as Snoop Dogg qui fait de la cuisine avec des produits qui sont pas légals partout. Ce morceau, il est fabuleux. Ah, j'y ai cru fort. Et moi, je me suis dit, ok, l'album va arriver, là. Derrière, on a un autre morceau sex beat avec Lil Jon et Ludacris, je l'ai trouvé super bien. Et on a encore un troisième morceau clippé qui est... Ah, je sais plus comment il s'appelle, il est clippé et c'est le troisième morceau. J'ai un trou de mémoire. Bref. Bref, et je me suis dit, ok, on a trois morceaux super cool, allons-y, balance-nous l'album. Voilà ce qu'il a envoyé comme musique depuis qu'il a annoncé ce nouvel album. Ok. Depuis qu'il a annoncé son nouvel album, ce qu'il a envoyé comme musique, je suis d'accord avec chaque morceau, que ce soit ses morceaux ou les morceaux qu'il a fait avec Summer Walker, je suis d'accord avec ça à chaque fois. Donc, je me disais, ça va arriver et je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que pendant des milliers, ils sortent des albums. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'ils sentent que l'album n'est pas au niveau. Après, il y a plein de choses. Peut-être qu'ils ont voulu tout reprendre. Moi, je n'ai pas toutes les infos. Usher, il est en pleine résidence à Las Vegas en ce moment. Ça aussi, ça lui prend du temps. Donc, de toute façon, c'est impossible de sortir un album là parce que tu ne peux pas faire de promo. Ouais. Moi, sincèrement, je vois cet album sortir soit pour la rentrée 2022. Mais ça veut dire qu'ils enverraient un single dans l'été, fin été. Ouais. Soit début 2023. Mais le truc est censé être prêt. Ouais. Parce que même récemment, Brian Michael Cox, il a posté un truc en disant je suis en studio avec Usher. Alors évidemment, il ne va pas dire je suis en studio avec Usher, c'est nul. Oui. Mais il pourrait ne rien dire. Exactement. Voilà. Écoute, on l'attend fort. Ah bah oui. On l'attend très très fort. En tout cas, légende du R&B. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Comme on l'a dit tout à l'heure, lui, quand il floppe derrière qu'on fait chaîne, il floppe à 5 millions. J'aimerais bien floper à 5 millions. D'ailleurs, c'est quoi ? Je te souhaite de floper à 5 millions. Ça voudrait dire que j'ai vendu plus avant. Donc, ça c'est cool. Et mine de rien, même si voilà, ses derniers albums n'ont pas vendu, quand ça poste des vidéos comme quoi il est en studio, les gens sont contents, les gens attendent quelque chose de lui. Et dans ce sens-là, je dis, c'est une légende. On attend encore quelque chose de lui. Bien sûr. J'espère que ça va arriver cette année. Et voilà. T'as quelque chose à rajouter sur... Sur le hush ? Ouais. J'aime bien l'appeler le hush. Je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que vocalement, il est capable de tout faire. Ouais. Il a une voix extraordinaire, hushur. Et même si on a descendu des albums, un mauvais album d'hushur, c'est quand même un bon album d'un artiste autre. À aucun moment, à aucun moment, il chante mal. Dans tous ces albums-là dont on a parlé, à aucun moment. Il y a juste des choix, des directions artistiques qui ne me plaisent pas, qui ne vont pas plaire à son public ou quoi, mais à aucun moment, il ne chante mal. Il chante toujours bien. Et puis, ce qui est important de dire, c'est que t'as plein d'artistes R&B, que ce soit français ou international, qui veulent à tout prix écrire. Ils veulent écrire leurs chansons parce que c'est leur truc et tout. Mais tout le monde n'est pas doué en écriture. C'est pas vrai. Hushur, l'écriture, c'est pas forcément son truc. Alors, il est souvent crédité, mais ça peut être changer une phrase ou un titre. Ou il a donné une idée. Mais il n'écrit pas des textes en entier. Ok. Et il faut comprendre quelque chose. Ne pas écrire ses textes, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal dans le R&B, c'est l'interprétation. Bien sûr. Et au niveau de l'interprétation, Hushur, il met par terre 90% des gens. C'est clair. Et c'est ça le plus important. Tu vois, s'il y a des chanteurs qui nous écoutent, bossez votre interprétation. Demain, il doit y avoir un versus. Cette émission versus qu'il y a sur... On ne peut pas, il est en prison. À part lui, personne d'autre. Voilà ce que j'allais te demander. Tu le verrais contre qui ? Contre Robert. Contre... Si c'est un homme, si c'est un homme contre Robert. Ok. Si c'est une femme, je ne sais pas s'ils font des combats, s'ils font des mixtes. Mais si c'est une femme, contre Beyoncé. Ok. Il y a beaucoup de gens qui disent contre Chris Brown. Toi, tu vois le truc ? En fait, ils veulent mettre contre Chris Brown parce que, clairement, Usher et Chris Brown, c'est des chanteurs danseurs. Voilà, c'est des chanteurs danseurs et ils sont tous les deux des fils de Michael Jackson. Voilà. Donc, dans la tête des gens, c'est la logique. Toi, tu trouves que ce serait équitable ? Ouais, ce serait cool. Ce serait un duel surtout de génération. Et je trouve qu'il n'y aurait pas de vrais vainqueurs. Les gens qui ont découvert Usher avant vont dire Usher a gagné. Vous ne vous rendez pas compte. Ceux qui ont découvert d'abord Chris Brown vont dire mais c'est vous, vous êtes fou. Donc, ce serait un super show. Par contre, on aura un super show et on imagine un petit battle de danse. Mais je suis pour que ça arrive. Mais moi, je préférerais contre Beyoncé, par exemple. Deux générations les mêmes. Mais surtout, surtout, pas contre J.I.M. Non, mais... Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu, J.I.M, qui est un artiste R&B dans la moyenne. Je l'aime beaucoup. Mais c'est comme si en rap, on mettait... Bah, je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais donc, voilà. OK. Usher, légende R&B. Ah oui. Impact incroyable. j'aimerais quand même que tu parles de toi, Hubert, tes actualités. Parce que je sais que tu fais plein de choses en ce moment. Bah, comme tu sais, je fais une émission pop culture qui s'appelle Naked Soucho. On enregistre ici, d'ailleurs, on peut le dire. Le table me rappelle quelque chose. Ouais, on n'a pas les mêmes décors. Où tu es venu, d'ailleurs, plusieurs fois. Exactement. Et j'espère que tu reviendras avant la fin de saison. Et j'ai chanté Robert. Oui, t'as chanté du Robert. Tes fans ont diminué depuis, je suis désolé. Et depuis peu de temps, depuis trois semaines maintenant, je fais une émission 100% manga, donc avec Diff, donc avec Hulk Henry, avec Ringo, donc les deux sont dans le Naked Soucho et avec Willax. Donc sur Move, on fait une émission 100% manga sur le Twitch de Move, donc tous les vendredis, 20h, 22h, donc il y a des invités. Et surtout, on prépare une rap battle avec tous les rappeurs qui sont spécialisés manga. Donc on va organiser un grand événement pendant l'été. et on va faire venir chaque participant du battle dans l'émission pour qu'ils viennent râper leur couplet et que vous soyez prêts pour le jour J. Donc ça, c'est tous les vendredis. Et pour l'instant, ce que je peux dire, c'est ça. Et j'espère te dire plus de choses. Moi, j'ai envie de savoir s'il y a un jour Hubert qui parle de R&B, c'est envisageable. Alors, ça devait se faire là, disons-le clairement, il y a un jingle qui est prêt, je te l'ai fait écouter. Il y a un nom d'émission qui est prêt, que tu as totalement validé. D'ailleurs, c'est la première personne que j'ai prévenue dès que j'ai trouvé le nom. Je devais normalement faire ça là, la courant 2022. je pense que ce sera plus pour la rentrée. Ok. Parce qu'il y a eu... Mais ouais, c'est en projet. Le pilote n'est pas fait, mais l'émission est construite. Donc, dès que ce sera fait, j'enverrai un bas de signal. Super. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Pour ton expertise, tout était bien clair. et tu as défendu les albums que je n'aime pas et ça, c'est magnifique et j'adore en fait avoir ça ici et c'est grâce à toi. Merci à toi. Comme d'habitude, il y aura une playlist spéciale Usher dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait et parlez autour de vous de Roulette Driver. Dites-leur qu'ici, c'est la grande musique. Merci à vous. Mon single disponible sur toutes les plateformes, le clip aussi et bien sûr, le livre en description, j'étais là, disponible aussi. Voilà. Merci à tous et on se dit à la semaine prochaine. C'était Roulette Driver. C'est clean.